... Merci d'avoir tout d'être là et à tout de suite, excusez-moi, pour cette dernière réunion publique. Donc si je peux te dire, on en a fait la quatrième en fait. Et c'est toujours le plaisir de recevoir des Sénacés pour pouvoir échanger avec nous. Pour qui ça serait la première fois, je vais me présenter. Je vais le faire vite parce qu'il y en a que je vois qui sont déjà vus plusieurs fois. Donc je m'appelle Thierry Diana, c'est moi qui suis la tête de disque de la disque collective citoyenne Sénac. Je sais qu'en plus temps, je vis à Sénac depuis 22 ans. J'habite dans le quartier Ouest à Bernadotte. J'habite avec ma femme et mes trois enfants. En fait, quand on a décidé d'avoir les enfants, ce qui nous a poussé à venir dans le coin, c'est de se dire que pour éduquer les enfants, nous qui sommes d'origine rurale, en fait on ne se voyait pas les éduquer dans un autre lieu qu'un petit village, avec une certaine âme, avec de la verdure, ça c'est hyper important aussi. Parce que moi j'avais le souvenir surtout, dans ma jeunesse, d'avoir vécu des petits villages dans lesquels il y avait du lien, dans lesquels on connaissait les gens, dans lesquels on n'était pas anonyme, dans lesquels il y avait une vie. Voilà. Et que l'indice, ça ne vous correspondait pas beaucoup. On ne peut pas dire que ici tout est parfait et qu'ailleurs tout est parfait. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'était l'essence même de notre démarche. Et je ne regrette pas. Et ce dont je me suis aperçu pendant cette campagne, c'est important, c'est que cette amphi-là, elle est présente dans le cœur de tout le monde, je crois. Elle est assez légitime et normale. Et quand on est allé dans les quartiers voir les gens, c'est souvent ce qui est ressorti aussi. Quand derrière, moi je vois, je fais partie du rugby avec les anciens, où on voit arriver, moi ce que j'appelle des jeunes maintenant, qui ont 35-40 ans, et qui disent, on est content d'arriver là, dans le village, on a envie que nos enfants sont d'une ville, que l'école les satisfasse, qu'on ait un environnement qui soit assez stable, assez verdoyant, voilà. Qu'on soit bien chez nous, en fait, qu'on nous fisse bien à l'endroit où on est, et que ça perdure, et qu'on nous donne aussi de la visibilité sur notre sujet. Et après, on le voit aussi dans les manifestations, je ne sais pas s'il y a un certain qui était, je crois, qui était, ça veut dire, quand avec le groupe de chumelage, on a organisé la soirée, voilà, les gens voulaient de nous remercier, nous disons, ben ce petit moment entre nous, entre Sénacais, c'est le moment chaleureux, qui nous rappelle, en fait, on est dans le village, dans une communauté. Et c'est pareil, quand on a créé la Sainte-Bepine avec quelques amis, la seule idée qu'on avait, c'est de se dire, on n'a envie qu'une ou moins une fois par an, lors de cette fête, les gens viennent et se disent, voilà, il y a une âme du clocher, on appartient à une communauté, et on y est bien. Alors c'est des petites choses, peut-être, comme ça, mais fondamentalement, c'est aussi ce qui nous a porté pour construire notre programme. C'est un moment qui est quelque chose de croire fort. Ensuite, professionnellement, je travaille dans une banque, et en fait, mon métier, c'est d'être gestionnaire. Je gère des grosses sommes, en fait, des gros butchers. En fait, c'est mon métier, et c'est la chose sur laquelle je suis à l'aise, et c'est comme ça. D'autres qualités, moi, c'est plutôt celle-ci qui me porte. Alors, ce soir, vous avez le programme. On ne va pas dérouler tout le programme comme on a pu déjà le faire. Ce qu'on va faire plutôt, c'est on va vous montrer, essayer en tout cas, de vous montrer comment on va pouvoir travailler ensemble, nous, notre équipe. Parce qu'un programme, en fait, une fois qu'on l'a écrit, il faut le faire. Ça, c'est un élément qui est quand même relativement important, et qui est dans les attentes des gens, notamment par rapport à l'engagement qui nous est donné. Donc, nous, on a un fonctionnement qui est quand même basé sur un fonctionnement technique, une pluridisciplinarité, ça, c'est hyper important, et donc des intersections. On ne veut pas qu'une personne porte un seul sujet. C'est dangereux, parce qu'on peut se tromper, ça doit être tout seul, et souvent, on est plus intelligent dans plusieurs. Donc, on va avoir ce phénomène-là d'équipe, par domaine, qui va s'enrichir aussi. Alors, on a déjà expérimenté, assez largement, en neuf mois, d'abord, on a arrêté à connaître, on a arrêté à connaître les Sénacais qu'on a rencontrés, c'est aussi quelque chose de très riche, et cette expérimentation fait qu'on arrive sur un modèle de fonctionnement, dans lequel chacun va venir s'attirer avec lui. Donc, on ne va pas fonctionner, le cas d'une majorité, c'est 15 élus, s'il y a une majorité, comme c'est cette mandature, la majorité à 15 élus. Voilà. Donc nous, on ne va pas fonctionner à 15 élus. On va fonctionner non plus à 21, c'est-à-dire tous les gens qui se présentent. Ceux qui ne seront pas élus seront avec nous, travaillant avec nous. On va élargir le cercle comme on le fait, c'est-à-dire qu'on a des ressources extérieures qui nous aident. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se dire, voilà, on est élus, on est 15, maintenant on va résoudre tous les problèmes. Mais c'est sûr qu'on en a l'ambition. Mais à un moment donné, il faut aussi partager, écouter, et entendre le regard des autres, et ce qui ne peut pas être de notre démarche. C'est l'aspect critique, le mot critique, en fait, c'est l'art de discerner, en fait. On ne sait pas du tout comment le montrent leur vie. C'est tout blanc, c'est tout blanc. C'est pas du tout ça. C'est du discernement. Et le discernement critique, en fait, en fait, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Pour ça, il faut qu'on le garde absolument. Donc, dans ces compétences aussi, ces ressources extérieures, vous savez qu'avec nous, nous accompagnent neuf élus de la majorité actuelle. Donc, il y en a trois qui se présentent sur la liste, il y en a six qui nous accompagnent, depuis le départ, et qui seront aussi des ressources qui nous permettront de passer des dossiers. De rien, on ne sait pas s'il y a un ordre que ça. Il y a beaucoup de connaissances à avoir, et ils vont nous accompagner sur le sujet. C'est aussi très important. Et neuf personnes avec nous, c'est la moitié du conseil, et c'est 70% de la majorité. On ne sait pas s'il y a un ordre que ça. Et sur les nouvelles dans lesquelles il y a besoin d'avoir des connaissances. Donc, ce passage de témoins aussi, c'est rassurant pour nous, parce que ça l'est pour vous, et d'accord, on va pouvoir l'accompagner. Ça, c'est des éléments clés de réussite. Et l'autre élément clé de réussite, c'est l'équipe qui est à côté de moi. Il y a des compétences qui sont, je crois, larges. Il y a des compétences très techniques sur l'urbanisme, sur l'environnement. Il y a des compétences aussi plus générales sur les ressources humaines, sur les finances, sur la santé. Il y en a plein, en fait. Mais la première qu'on veut mettre en exergue, la première à laquelle on croit, c'est que, vous l'avez tous, on l'a tous, on est des usagers de notre village. Et en tant qu'usagers de notre village, on a inévitablement des propositions à faire. C'est ça qui est important. On a beau être le meilleur technicien de l'univers, sur un domaine, rien ne vaut aussi d'écouter des gens qui, tous les jours, sont des usagers. Je crois qu'on le sait, mais entre le savoir et le faire, il y a un gros. Et je vous prie que nous, on veut vraiment le faire, et que ce contact qu'on a eu avec vous tout au long de ces 9 mois, je crois que c'est le premier enseignement qu'on doit en traduire, même si on était, dès le départ, très axé là-dessus, c'est que si on ne fait pas ça, ça ne marchera pas. Donc voilà, sur cette présentation, j'ai digressé pas mal, par rapport à moi-même. Qu'est-ce qu'on va faire comme déroulé ? Donc par rapport à ça, on va commencer par montrer la façon dont on travaille ensemble. La première chose, c'est que ça va me concerner à moi aussi. C'est pas parce que je suis l'athlétudiste que je vais travailler tout seul, et que je vais courir janter. Donc la première chose que j'ai voulu, c'est avoir un bidon avec moi, un alter-ego, et cet alter-ego, c'est Monique Olympe. Bonjour à tous et à tous. Moi, je m'appelle Monique Olympe, comme Thierry vous l'a dit, j'ai 59 ans depuis quelques mois, et cela fait bientôt 22 ans que ma famille et moi-même, nous avons posé nos valises à Sénac, et on s'y est tellement plu qu'on n'a plus jamais dû repartir. D'un point de vue professionnel, je suis à la retraite depuis le mois de janvier. Après toute une expérience à la SNCF, j'ai fait toute ma carrière à la SNCF pendant plus de 30 ans, alors à la SNCF en plus de 30 ans, bien entendu, on ne reste pas toujours dans le même poste, donc j'ai fait pas mal de postes dans des domaines assez variés, avec dans les 25 dernières années, une spécialisation plutôt dans les ressources humaines, avec une alternance de postes tantôt à dominante managériale et tantôt à dominante plus technique dans le suivi de la réglementation et contrôle. Et enfin, j'ai eu également une expérience de chèque de projet. Alors, je suppose que cette expérience professionnelle a dû plaire à Thierry, en tout cas, il a dû se dire que ça pourrait être intéressant dans le cadre de la mandature municipale. C'est la raison pour laquelle il m'a proposé d'être la deuxième partie, enfin, une partie de son binôme, comme il dit, et d'être, à ce titre, sa première épreinte. Alors, j'ai accepté. Et donc, je vais vous énoncer quelques-uns de mes emplois à venir. En premier lieu, je m'occuperai donc de la gestion des ressources humaines, du personnel communal, bien entendu, en concertation très étroite avec la DGS. Ça, c'est le premier point le plus important pour moi, en tout cas. Ensuite, je serai chargée de mettre en place les relations entre l'équipe municipale élue et les agents communaux, de façon à ce que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions, en bonne intelligence, et avec pour but final, bien entendu, d'offrir aux habitants de Sénac un service de qualité, ce que tout le monde ici est en droit d'apprendre. J'aurai également une délégation au budget pour participer à son élaboration, là encore, en concertation avec l'équipe municipale et les services administratifs. Quand on dit l'élaboration du budget, on dit également que l'on suivit sa réalisation. Et un dernier point, mais la liste n'est pas exhaustive, un dernier point, je participerai à certaines commissions, soit municipales, soit extra-municipales, avec, en fonction du budget, un rôle plutôt de membre de la commission ou plutôt un rôle de coordinateur observatoire. Voilà. Merci, Monique. C'est le premier exemple de ce qu'on veut développer comme complémentaire. On a beau être le meilleur d'un seul domaine, il n'y a rien de tel que de s'isoler et de prendre les choses isolément. Et je pense que, vous verrez, au fur et à mesure, il est important qu'on puisse s'appuyer sur des compétences diverses et complémentaires. Et en tout cas, c'est ce qu'on veut vraiment complémentairement développer. Est-ce que tu peux, à l'occasion, je vous en profite, excusez-moi, de vous parler de la façon dont tu as vécu la construction de notre programme, peut-être ? Cette classe, il y a toujours que tout le monde qui me parle, donc, voilà. Bienvenue, Monique. Ça, c'est une petite épanouie, hein, en vrai. Bon, ce que je vais essayer de ne pas faire un peu, c'est de sauter la corde parce que là, ça va être très intéressant. Alors, pour parler de notre programme. Alors, comme vous savez, c'est déjà une histoire un petit peu ancienne puisque notre collectif s'est constitué l'été dernier. Au départ, c'est quelques Sénacais qui se sont regroupés, retrouvés, avec, comme idée, l'envie de proposer des projets pour le Sénac et surtout d'essayer de proposer aux habitants de se réapproprier les projets de leur commune en devenant véritablement acteurs de la vie de la cité et non pas uniquement simples spectateurs qui sont appelés une fois tous les six ans ou durs pour élire leurs représentants. Alors, au fil des mois, le collectif s'est écoffé puisque maintenant, il compte quand même à peu près 200 membres. Et des groupes de travail se sont constitués autour de quatre axes qui nous ont semblé importants et générateurs. Je vais citer tous les quatre mais il n'y en a pas un. Le premier n'est pas plus important que le deuxième ni que le troisième ni quatrième. Alors, le premier axe c'était le santé-environnement. Un deuxième axe urbanisme et mobilité. Troisième axe vivre ensemble. Et quatrième axe la démocratie participative et la gouvernance. Donc, notre programme, il est le fruit de ce travail collectif et participatif. Il a été également enrichi par toutes les réponses, toutes les suggestions que nous ont fait les Sénatés qui ont bien voulu répondre à notre questionnaire que nous avons mis en ligne dans quel Sénat aimeriez-vous vivre demain. Et enfin, il a été enrichi également par toutes les remarques, les suggestions que nous ont fait les habitants de Sénat lors de nos rencontres dans le village. Donc, c'est un programme vraiment issu d'une démarche participative. Et cette démarche participative, c'est vraiment le fil rouge de notre action à venir. Ça n'est pas uniquement... Nous allons nous servir de cette démarche-là pour co-construire durant les six ans qui nous arrivent là, pour co-construire le Sénat de demain. On veut vraiment construire le village de demain, pour vous bien sûr, mais surtout avec vous. Merci. Alors, je le dis aussi, c'est que quand on a commencé la démarche, en fait, on s'est beaucoup inspiré de choses qui se font à droite, à gauche. On n'a pas inventé grand chose, très honnêtement, parce que c'est bien d'aller voir ce qui se fait, qui est bien, de regarder ce qui est moins bien, et de se l'approprier pour faire nos autres en démarche. Et la première chose au premier moment, quand on s'est regardé, on s'est dit pour mon participatif, c'est bien, mais il va falloir qu'on prenne les choses en même temps, donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire tout le matin des référendums, des machins, des réunions, on va aussi prendre notre part de responsabilité, de décision, pour que ça avance. Mais par contre, il va falloir qu'on trouve le bon maillage en fonction du projet, pour qu'on soit en concertation avec les Sénatais, selon les domaines. Ça, c'est important. Cet équilibre, concertation, efficacité, il est nécessaire. Il y a des questions par rapport à cette introduction, je crois que c'est important aussi, n'hésitez pas de vous poser par rapport à chaque sujet, c'est aussi bien, on a besoin aussi de vous entendre, vos remarques sont pertinentes, pertinentes. Il n'y a pas d'impertinence à faire des remarques, à poser des questions sur des approfondissements de sujets, surtout pas. Donc, au fur et à mesure, surtout, si vous levez la main, on vous porte un micro et on vous pose la question sur les sujets. Et si c'est un petit peu indifférent, c'est pas grave. Si vous vous posez une question sur ce qu'on vient de faire dans un quart d'heure, il n'y a pas de soucis. D'accord ? Merci. Applaudissements. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Amélie Koltz, j'ai 43 ans et je suis journaliste. Je travaille particulièrement sur les sujets liés à l'environnement. Donc, comme vient de le rappeler Monique, les ateliers, enfin, le programme environnement du collectif s'est constitué au cours d'ateliers qui ont impliqué des Sénacés. Et ça a été donc des ateliers de travail qui ont été, qui ont fonctionné autour de questions clés comme comment mettre Sénac sur la voie de la transition écologique, comment concilier nos besoins quotidiens et la préservation de l'environnement. Donc, on a travaillé sur différentes thématiques comme l'alimentation durable, la réduction des déchets, voilà, des thématiques liées à l'environnement, le développement des énergies renouvelables. Pour chacun de ces sujets, il est indispensable que les projets qu'on veut mettre en œuvre s'inscrivent dans la réalité. ça veut dire que partir de ce qui se fait de partir de ce qui se fait déjà pour aller plus loin et parfois inscrire nos projets au-delà du champ communal. Donc, deux exemples pour ça. Le projet d'installation de maraîchage qu'on veut mettre en place sur la commune va s'inscrire dans le cadre d'un programme alimentaire territorial initié par le pays cœur entre deux mers à Tarbon. Il sera aussi mené en collaboration avec les communes voisines qui sont elles-mêmes en train d'initier ce genre de démarches comme Quinsac ou encore La Traîne. L'alimentation est un enjeu essentiel pour notre santé et aussi pour notre autonomie mais on ne va pas agir tout seul dans notre coin. Ces projets vont faire se croiser les expériences pour parfois pouvoir avancer plus. vite et aussi parfois certains de leurs aspects vont pouvoir être mutualisés de cette façon. Le deuxième exemple ça concerne donc le deuxième exemple pour illustrer l'ancrage de notre programme dans la réalité c'est donc la gestion plus écologique des espaces verts. Depuis 2017 l'utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces publics est interdite. interdite donc les produits phytosanitaires comme les herbicides par exemple. La commune de Sénac a initié s'est engagée il y a quelques années dans une démarche de gestion différenciée donc c'est un terme un petit peu barbare pour une idée qui est assez simple ça veut dire entretenir les espaces verts en différenciant les espaces pour lesquels dans une commune l'aspect doit impérativement être très soigné comme à Sénac la place du bourg où enfin voilà toutes les places et de manière générale aussi les ronds-points et les espaces où la nature peut être davantage laissée tranquille pour permettre à la faune et à la flore de revenir. Donc pour ça le personnel communal a recours à des techniques comme la flouche tardive par exemple c'est le cas dans la prairie des Fonceaux. Mais il reste encore beaucoup à faire pour mettre en oeuvre cette démarche de manière globale et cohérente sur la commune et pour accompagner cette nouvelle façon d'intervenir ou plutôt de moins intervenir sur la nature. L'ADM du collectif citoyen de Sénac vous le savez c'est de faire participer les citoyens aux décisions pour ça nous travaillerons en concertation avec les habitants riverains de certaines zones naturelles et nous développerons en y associant les habitants des actions de sensibilisation aux effets de l'utilisation des produits phytosanitaires sur les trottoirs et dans les jardins des particuliers. L'idée derrière ça c'est d'accompagner une évolution des mentalités en opérant des changements importants pour mettre en oeuvre une transition énergétique au niveau de la commune comme ça a été le cas pour l'extinction de l'éclairage de nuit qui permet de réduire la facture énergétique mais également de limiter les pollutions lumineuses dont Marc va maintenant nous parler. Marc Boussange je suis élu sortant je suis en charge de la voirie des bâtiments et des réseaux je vais vous parler de ce que je connais donc la commune travaille avec des syndicats des syndicats partenaires importants pour élaborer évidemment ces travaux alors d'abord le syndicat d'eau qui s'appelle CUEA c'est lui qui gère la distribution d'eau et l'assainissement et qui de temps en temps vous envoie un courrier la facture désagréable évidemment cette facture elle augmente parce qu'il y a des besoins de travaux alors pourquoi les relations entre élus délégués de la commune et les syndicats sont-elles importantes et bien parce que c'est la connaissance des situations de terrain qui permet de transmettre des informations fiables et circonstanciées aux instances du syndicat afin que celui-ci y réponde étant donné que tous les réseaux sont sous-terrain les travaux sont évidemment très chers et dans une enveloppe de budget annuel il faut faire des choix d'où la présence indispensable des élus communaux auprès du syndicat pour porter les travaux dont la commune a besoin alors c'est ce qui a permis à la commune de remettre à neuf de grande longueur de collecteurs d'eau usée avenue de la traîne de roquebrune sous le mandat précédent avenue des chaînes ou à défis et les lilas depuis 2014 bon les anciens à un tuyau étant rongé par la corrosion et ils avaient même disparu par endroits d'où les effondrements à répétition également c'est la rénovation des conduites d'eau potable et en ce moment c'est la deuxième tranche de l'outil il faut remplacer une vieille conduite en fond corrodée fuyable et rouilleuse qui ne permettent plus de distribuer une eau de qualité alors ce travail de concert entre élus et syndicats c'est évidemment essentiel pour avoir des services adaptés et satisfaisants le deuxième syndicat dont je vous parlais c'est le SDEG sans doute moins connu de vous c'est lui qui s'occupe de l'éclairage public et de la qualité du réseau de distribution basse tension de l'électricité alors le plus haut changement radical dont on vient de parler Amélie depuis l'été dernier c'est Manu qui s'est réinstallé sur la commune alors pourquoi avoir fait ce choix donc j'en dis deux mots évidemment pour diminuer nos consommations électriques et participer aux économies d'énergie que chacun se doit de réviser c'est également le plus gros poste de la facture d'électricité de la commune et celle-ci en attend un retour sur l'investissement en moins de 4 ans alors elle peut pardon cette cette coupure de déclarage public la nuit elle participe aussi donc à la démission de la pollution comme la diabélie et également bien sûr pour la vie des insectes d'oiseaux animaux qui vivent la nuit ils ne sont pas faits pour un éclairage permanent alors la commune elle a pu mener à vous ce projet complexe que parce qu'elle était adhérente au syndicat Stegg elle lui a confié la maintenance de l'éclairage et des travaux ce qui a permis la pause de l'appareillage nécessaire très rapidement le Stegg a aussi réalisé la rénovation d'éclairage de plusieurs quartiers Montgérard Pujade Jean Loupi il y a encore d'autres secteurs qui nécessitent une remise aux normes et la pause de l'enterre dans les énergies territoires donc c'est à continuer il a également remplacé et ça c'est important les derniers vignes nus du réseau de basses tension de distribution d'électricité en 2018 et en 2019 à Elamotte là aussi c'est la connaissance fine de la commune et de ses besoins par les élus de l'idée qui a permis que ces travaux soient reçus donc on a dévoqué la dimension de quelques projets pour notre programme donc l'énergie l'eau potable et en tête le quotidien que l'on vit tous aussi ce sont les intrompéris c'est tous les éléments climatiques et en plus d'un on est plutôt vernis depuis cette fin d'année donc 2009 et début 2020 avec un climat extrêmement donc brutal en matière de pluie et biométrie et en tête la commune c'est la commune qui a cette compétence donc son ensemble des agents communaux les élus qui doivent réguler et mettre en place tout un service qui ne se voit finalement que très peu si ce n'est pendant les périodes donc de pluie biométrique donc une bonne gestion de la pluie ça veut surtout dire c'est protéger les biens et les personnes notamment dans le cadre des inondations que ce soit sur les terrains que ce soit sur les habitations que ce soit sur les érosions des sols mais également éviter toute pollution qui va ensuite repartir notamment dans tout le bassin de la Pimpine ou plus largement remettre en défaut la station d'écuration qui est sur la traîne donc on va faire tout ça sur des choses qu'on ne voit pas mais qui ont un impact immédiat et donc c'est un travail au quotidien que de pouvoir gérer l'ensemble de l'entretien donc des fossés des canalisations donc souterraines qui elles vont traverser donc avec de l'eau pluvielle et dans la de l'eau potable et tous ces résultats effectivement coûtent relativement cher et donc il y a un entretien assez conséquent donc là aussi il y a un lien important à faire de l'ensemble des entités environnementales notamment le service de l'eau et de l'assainissement et là aussi il y a un rôle au quotidien au-delà des projets donc de vous assurer qu'il n'y ait pas de problématique forte en matière de gestion des pluies et donc ça va notamment nous demander de pouvoir mettre en place aussi des diagnostics sur la conformité donc des gouttières sur les séparations et le bon écoulement de l'ensemble des eaux et plus largement donc les personnes en charge de ce sujet là doivent aussi accompagner le service de l'urbanisme dans le cadre de finalement d'accompagner l'ensemble des projets en amont de chacune des constructions mais également sur l'existant pour amener aussi des expertises de manière à ce qui n'est pas de problématique au fil du temps donc la plus maîtrise c'est bien il y a aussi un exutoire je l'évoquais il y a deux ans c'est la pimpine la pimpine c'est quoi finalement c'est une vaste zone humide donc composée de grands bassins versants avec notamment des prairies inondables là pour le coup la gestion de tout ce système il est du ressort de la comité de communes depuis l'année 2018 mais également le syndicat de la pimpine qui s'appelle donc le Cietra là aussi il faut absolument que nous futurs potentiels qui ont pu exister au travers de ces instances à voir comment elles fonctionnent et comment elles s'organisent de manière à pouvoir finalement boucler la boucle parce que tout ça est un écosystème il y a de l'eau potable qui rentre il y a de l'assignement il y a de l'appui tout ça finalement se retrouve dans le milieu donc ça ne s'improvise pas c'est un misfeuille effectivement de compétences qu'il faut pouvoir gérer il y a en tête que par exemple la bonne gestion de la pimpine pour imiter l'ensemble de ces débordements permet aussi de lutter cette première action de lutte contre la prolifération des moustiques moins on va plus on éviter les débordements fréquents en période chaude et moins on évitera finalement la prolifération de ces moustiques donc il y a aussi des intérêts qu'on n'imagine pas forcément immédiats un dernier service public sur lequel on voulait faire un focus c'est notamment la gestion des déchets donc là aussi la beauté de commune et la collectivité s'appuient sur le syndicat des déchets le CEMOCOM qui est le syndicat des déchets de l'entre-dommage sur la partie ouest qui travaille sur 86 communes donc ces sous-syndicats que vous voyez autrement à travers les camions de ramassage des ordures ménagères mais également des matériaux recyclables avec les plastiques que les cartons mais également les points d'apport volontaires tels que les textiles ainsi que le vert et à la fin la gestion des déchets et notamment celle de 5 après donc par rapport à l'ensemble des projets que l'on a pu proposer dans le programme que ce soit sur la réduction des déchets via par exemple la redevance inscritative que ce soit sur le broyage des déchets verts la centralisation des déchets organiques il est important là aussi que les élus puissent s'emparer du sujet et porter voix pour les habitants que de Sénac donc en résumé ce que vous devez retenir c'est que l'environnement on en parle beaucoup mais c'est aussi des instances c'est aussi un travail au quotidien ce ne sont pas que des projets il est important de pouvoir considérer cela et nous notre objectif c'est de pouvoir effectivement porter la voix de notre commune au sein de la communauté de commune et l'ensemble des syndicats nous sommes à notre disposition immédiatement pour des questions sur le sujet environnement vous pouvez aussi garder un peu de côté si vous voulez les ressortir d'unités de broyage est-ce qu'il serait plus clair par rapport à ça d'unités de broyage ou d'unités de broyage ou d'unités de broyage ou d'unités de broyage ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'il y a certaines initiatives portées par le Sénac-Tum notamment par des unités de broyage on va dire plutôt mobiles et qui sont réservées suivant les besoins et qui peuvent se déplacer notamment suivant les différentes communes nous l'objectif c'est de pouvoir apporter ce niveau de service en quasi permanence de manière à pouvoir apporter la capacité aux habitants le Sénac-Tum pour faire le broyage localement sans avoir à devoir à attendre des périodes de cycle permanent donc l'objectif c'est de pouvoir initier cette approche-là in situ avec la création d'une plateforme et sa réutilisation et sa réutilisation bien sûr notamment pour les jardins privés publics d'une manière large vous le savez oui quand vous faites l'assainissement de ces endroits-là vous êtes là l'assainissement quand est-ce qu'on fait l'assainissement grave étant situé sur une carrière à plusieurs niveaux ça semble difficile de créer un assainissement collectif qui soit stable puisqu'il y a des risques de mouvement de terrain ça rejoint d'ailleurs l'inconstructibilité de la zone et actuellement le syndicat en plus comme il a fusionné avec le syndicat c'est là que la traîne Carignan a fusionné avec deux autres syndicats voisins le périmètre est donc beaucoup plus grand donc il y a forcément un redéploiement disons du chemin directeur et actuellement on n'est pas en train de créer des réseaux mais de remplacer les réseaux anciens de les réalités d'où les sommes très importantes qui sont infectées aux réseaux qui ont besoin d'être remis à jour parce que vous savez qu'il y a entre 30 et 35 raisons et que elles sont retirées et que finalement avec des assainissements personnels un jour ou l'autre c'est la pollution alors effectivement c'est une zone qui est en assainissement non collectif c'est à dire que chacun traite ces eaux sur place donc il faut avoir un peu de terrain pour que ces eaux puissent être évacuées il faut traiter et il y a des maisons qui ont effectivement peu de terrain sur Grave mais on n'a pas d'autres solutions et le syndicat le centre ici et là a un service qui s'occupe du bon fonctionnement de ces assainissements de ces assainissements pardon personnels non collectifs donc c'est quand même issu moi j'habite quand même nous on est enfin les parents sont au point le plus bas de ces naves donc fréquemment le pré est inondé donc il y a eu des choses qui ont été faites je sais ça va mieux mais c'est pas encore complètement résolu c'est une histoire d'une histoire de l'innovation donc il y a un bassin qui est juste en face de la route qui est bien pour le niveau de la traîne mais en amont il n'y a rien donc est-ce qu'il y aura des projets éventuellement en amont pour traîner les eaux à l'image dans ce qu'on essaie de vous dresser depuis le début de la campagne c'est sur ces sujets là clairement il faut qu'on en fasse des situations de manière collective c'est-à-dire est-ce qu'on imagine que c'est un cas isolé c'est clairement pas le cas et de pouvoir centraliser l'ensemble des personnes qui ont la même problématique ensuite pour le coup il y a des responsabilités il y a la commune sur l'entretien des fossés l'entretien des darins l'entretien des qualisations le curage des qualisations pour faciliter les écoulements l'objectif c'est de faciliter de manière scolaire ce que l'eau ne stagne pas et qu'elle s'infiltre naturellement et ensuite effectivement c'est d'être en lien avec le SIETRA le syndicat de la PAPI qui intègre le rosé et qui gère l'ensemble des bassins de rétention tout le long de cette rivière donc là clairement pour un sujet comme celui-ci on viendra se déplacer on fera intervenir les personnes concernées si ça n'a pas été fait jusqu'à présent de manière à mener un diagnostic là on va tomber purement dans de la technique pourquoi les eaux ne s'infiltrent pas est-ce que c'est un problème finalement de centralisation avec des problèmes beaucoup de barrages c'est extrêmement mécanique l'hydraulique ne fonctionne que comme tel excusez-moi mais il y a un trop-plein qui arrive très carrément très périodiquement trop-plein mais chez nous parce qu'on est dans l'endroit le plus bas de Sénat donc les eaux on s'étale dans les prés qui sont chez nous c'est tout il y a le pont qui est juste après donc je veux dire c'est chez nous que ça arrive parce que c'est géographiquement c'est comme ça alors c'est comme ça il ne faut pas que ça soit une fatalité il faut aller lui-même en vue de vous apporter les réponses donc je réinsiste sur la notion finalement d'un peu d'infiltration les sols en ce moment prenez toutes les domines de la Géronde sont gorgées d'eau c'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu autant de chutes d'arbres c'est pas que la tempête c'est clairement l'instabilité des sols qui fait vers cela il y a quand même aussi des solutions pour le coup ce sont des solutions curatives donc ça il faut que ce soit des études menées de manière à pouvoir à mener des solutions concrètes mais c'est un non-quingat une fatalité il faut à minimum que vous ayez les explications les éclairages par les bonnes personnes c'est pas aussi simple que ça Marc Moussant j'ai été quand même très heureuse sur ma magie pour les événements voilà pour moi je suis quand même un peu une sentinelle et je dès que je vois le ruisseau déborder je prends des photos je prends des petits des mots sur les personnes des périodes comme aujourd'hui avec les fortes profitions de marais plus l'appui plus le restuage voilà ça fait partie des gens qui veillent et qui peignent de mesurer au jour le jour comment ça se passe oui quand on parle quand on parle du bassin d'Apampie évidemment le bassin versant d'Apampie il y a le rosé dedans alors c'est vrai que le rosé est essentiellement sénacalé donc il n'y a pas que le rosé sur le bassin versant d'Apampie mais il fait partie de Sénac effectivement à ce titre là et il faut y faire attention parce qu'il y a il y a des habitants en haut puis il y a des habitants en bas voilà c'est ça qu'il faut considérer qu'on soit traité de la même façon en haut et en bas qu'on ne soit pas complètement isolé avec l'autre plan en haut c'est le plateau c'est le bourg de Sénac c'est ça ? c'est le bourg donc qui est imperméable avec les constructions et tout ça en plus avec les nouveaux touchements qui sont arrivés il y a encore plus d'interméabilisation donc encore plus d'eau qui se déverse dans le rosé donc ça il faut en tenir compte quoi oui c'est bien puisque ma fille a travaillé sur ce sujet elle était en stage à Sénac on a montré au gars pour l'année dernière d'être dans vous allez voir sur les caras c'est vrai c'est un peu absolument sans revenir à ce que vous disiez lesquels effectivement la densification l'augmentation des constructions sur Sénac ça a un impact après directement sur le bassin versant et effectivement il faut y réfléchir en amont pas une fois que c'est fait ceci dit les derniers allotissements il y a un bassin de régulation c'est-à-dire que c'est toujours les loupes pluviales des parties impermanabilisées elles ne s'en vont pas directement vers le rosé elles sont stockées et c'est cool avec un débit toujours régulé j'ai pas vu ça dans le débit de l'autissement peut-être si c'est sous la chaussée ça ne se voit pas effectivement maintenant on les met plus à l'air libre il n'a pas ça dans l'assurance comment c'est obligatoire juste une petite chose c'est pas tout à fait un indien parce qu'avec qui on a déjeuné on échange avec d'autres élus pour voir comment ça se passe la communauté des communes des problématiques et un poème alors qui était dit on a parlé de ça de la problématique de la petite on a parlé de Rosé aussi mais je vais vous dire c'est pas pour un point de vue mais ce qu'on a vu aussi c'est qu'on avait des problématiques à régler entre communes c'est-à-dire que ce dont on s'est aperçu c'est qu'il n'y avait pas de discussion entre les communes c'est-à-dire que si on prend les carrières en fait il y a il y a Camelan qui est concerné essentiellement et il y a nous et la traîne et en fait ce qu'il nous disait il disait on n'a jamais une discussion entre nous alors qu'en fait ça nous concerne et alors quand ça arrive c'est les carrières c'est plein les jardins et on a discuté de beaucoup de sujets aussi où il y a des problèmes à régler de commune à commune il y a des initiatives à vendre de commune à commune et qui peuvent être aussi fédératrices pour avoir un élan plus large et ce que je disais c'est que aborder le sujet souvent par une intercommunalité directement c'est sûr que ça a puissance c'est pas l'importance c'est pas ce que je veux dire mais il y a aussi ce point-là de travailler de commune à commune pour se dire est-ce qu'on peut nous avancer nous seuls et puis fédérer autour et je crois que c'est un élément important je sors un peu de votre problème avec le rosé évidemment parce que les bâtons l'eau et la poule il traverse les dages voilà exactement et ce qu'on parlait sur le syndicat de le citron je me tenais mal il disait qu'il y avait des fois des problèmes des problèmes de régulation et que ça débordait parce que c'était mal à propos en termes de gestion il faut avoir cette vision-là et si on s'en prouve on ne se la prouve pas nous avec le voisin la commune voisine ça marche pas comme on se disait le fait d'avoir des liens entre communes sur des pistes cyclables ou des chemins c'est pas parce que ça s'arrête à la limite des pamblades que derrière on ne peut pas trouver des solutions pour ça cotis je crois que ça vaut pour beaucoup de choses aussi merci madame donc voici notre équipe bâtiment de construction je souhaite juste à ce que vous dites Christine Nouvelle qui est dans votre équipe mais qui est alinée ce soir et on vous embrasse à tous bonsoir à tous alors moi je vais vous m'attraper déjà je m'appelle Denis Maillard je suis électricien sur la commune ça veut dire que c'est reconnu mais voilà je suis sur le quartier Bernadotte je vais sur le quartier comme ça peu importe d'ailleurs je vais vous parler d'un sujet qui me passionne absolument c'est tout ce qui parle des réseaux et des routes d'accord ça me passionne il faut bien des gens pour s'en occuper en plus l'état donc voilà donc je voulais vous dire que tout ce qui était eau ou énergie mais aussi les routes justement les trottoirs les chemins ce sont plusieurs dizaines de kilomètres de réseau qu'il faut entretenir ça il faut vraiment avoir conscience ça va constituer une bonne partie du quotidien de notre équipe qui s'appelle Réseau Évoire et au-delà de cette gestion du patrimoine notre ambition elle va beaucoup plus loin puisque nous nous engageons à repenser les liaisons entre tous les quartiers et vers le centre-bours améliorer la qualité des trottoirs réhabiliter ou créer des chemins et des pistes citables intégrer le long de nos routes des voies dédiées l'objectif n'est surtout pas d'imperméabiliser on en parlait tout à l'heure justement tous les trottoirs loin de là mais de tracer un cheminement aménagé entre tous les points de la commune ceci afin de permettre aux personnes handicapées aux poussettes aux vélos de pouvoir les parcourir confortablement et en toute sécurité Applaudissements 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 Alors bon je suis Philippe Corfmat normalement c'est Christine Wall qui devait vous parler de l'atelier plan mobilité mais ça prouve justement que ce travail en équipe on est capable chacun de se remplacer moi ce que je voudrais dire c'est qu'en 6 mois d'atelier participatif j'ai appris autant que 3 ans de conseiller municipal on avait un système pyramidal et là de travailler en équipe c'est voilà donc du coup je peux parler de certains points qui est autre donc l'idée c'est de créer un atelier participatif qui parlera du plan mobilité pour Sénac donc il y a des priorités on va pas tout énumérer mais il y a une grosse priorité c'est sécuriser le secteur Pinfranc le secteur Pinfranc il est un peu seul là donc l'idée c'est réaliser la liaison sécurisée entre Vidot et Pinfranc par mandat c'est un emplacement un emplacement qui est déjà réservé dans le PLU de 2013 donc je cite pour création d'une voie piétonne pour des certes du quartier donc l'idée c'est d'aboutir alors tout ça ça se prend en rencontrant les personnes qui habitent autour et les personnes concernées et de régler le problème collectivement le deuxième point qui est aussi prioritaire qui est toujours pour la partie Pinfranc c'est que on a sécurisé la partie Pinfranc le bourg en étant si possible une voie piétonne et cycliste alors on sait qu'il y a des solutions qui existent on a rencontré le président anglaise le président du département ainsi que Jean-Marie Darmian qui nous a assuré du soutien du département et notamment dans le cadre de la convention d'aménagement du centre-bourg donc il va y avoir une deuxième convention qui va nous aider à aménager à aménager cette petite route alors il faut savoir que c'est assez compliqué parce que cette route entre simplement le Pinfranc et le centre-bourg vous avez trois zones deux zones qui sont considérées comme des agglos qui doivent être gérées par la commune et puis entre les deux c'est le département donc il faut que la commune le département et à nouveau la commune se mettent d'accord pour trouver des solutions donc ça c'était la priorité ensuite toujours pour désenclaver certains hameaux le faire mais tout aussi en essayant de ne pas faire du tout voiture donc l'idée c'est de trouver des alternatives à la voiture donc nous travaillerons dans cet atelier aussi à l'instauration d'un service de navette entre les bourgeoisins afin de permettre aux gens de se connecter aux grandes lignes de bus donc rejoindre on sait par exemple après le 20 franc il y a des bus qui passent et pour les gens de laissés naquer il faut aller là-bas par exemple pour aller prendre le bus donc travailler sur ces navettes et pareil travailler aussi sur le covoiturage donc il y a déjà d'autres communes qui le font donc l'idée ça serait de travailler avec eux pour faire un service de covoiturage avec toutes les communes voilà il y a d'autres idées et je vous parlerai tout à l'heure plus précisément de la partie des liaisons douces et notamment les pistes cyclables voilà bonsoir à tous donc je suis Julien Rougan architecte 44 ans j'habite à Mons donc bon monsieur Campagne on va commencer par le PLU donc un PLU un PLU qui a été travaillé dans le cadre du mandat précédent et qu'il va falloir qu'on pousse qu'il va falloir voter c'est un bon PLU qui est là avant tout pour contenir l'étalement urbain préserver les espaces naturels agricoles qu'il reste et donc de contenir les limites de la constructibilité telles qu'elles sont aujourd'hui deuxièmement ce PLU qui nous permettra de maîtriser l'harmonie des constructions c'est à dire qu'il va falloir en utiliser l'implantation les gabarits et la représentation nous ferons en sorte que la mairie vous accompagne tous dans vos projets de construction et d'aménagement en amont des procédures administratives vous pourrez venir nous présenter vos projets on vous accompagnera pendant les travaux tout ceci évidemment afin d'avoir un constat de conformité sans surprise je sais que nombreux sont ceux qui ont été surpris dans leur constat de conformité on va essayer tous ensemble que cela ne se reproduise plus donc nous travaillerons également avec vous sur l'harmonisation des espaces collectifs dans les quartiers donc les clôtures les portails les encoffrements des supports des coffrets d'EDF on a vu dans le cadre de toutes nos visites qu'il y a des vrais sujets l'idée évidemment n'est pas d'homogénéiser de donner des systèmes pour que tout le monde fasse la même chose mais bien de veiller ensemble sur une concertation entre les quartiers pour qu'il y ait une harmonie c'est à dire que les représentations sur l'espace public des uns et des autres soient cohérentes ensemble nous vous accompagnerons également dans le plan de rénovation énergétique c'est un sujet quand même très important on se positionnera en partenaire de l'ADEME à la mairie pour vous accompagner et trouver la meilleure solution la solution la plus adaptée aux besoins pour votre maison c'est quoi l'ADEME ? l'ADEME c'est l'agence nationale de l'énergie et de maîtrise de l'énergie je ne sais plus exactement l'acronyme environnement et maîtrise de l'énergie en tout cas c'est le relais pour les subventions de l'état sur le plan de rénovation énergétique donc nous nous positionnerons en relais de l'ADEME pour vous accompagner à trouver des meilleures solutions pour vos rénovations de maison et pour vous accompagner à trouver des subventions Denis en parlant de l'accompagnement justement juste un petit mot très bref pour vous dire qu'on est là aussi pour vous accompagner tout simplement dans vos projets concernant la mise en place de panneaux solaires ou photovoltaïques le but étant de profiter d'une expertise globale plutôt que d'avoir affaire à des experts systématiquement pour l'un ou l'autre autant les faire venir qu'ils puissent traiter plusieurs dossiers en même temps ça sera beaucoup plus efficace forcément moins coûteux et pourquoi pas de mutualiser aussi l'achat de tout ce qui est justement matériel tout ce qui est panneaux solaires ou panneaux photovoltaïques voilà effectivement les achats coupés juste une précision pour dire que la mairie gérera le patrimoine bâti au quotidien c'est à dire tout ce qui est école les salles communes le centre technique municipal l'église le cimetière et on assurera l'entretien et la maintenance avec les services techniques ça ce que je voulais c'est vraiment préciser que l'idée c'est que les services techniques travaillent avec la mairie là chacun peut les aider je passe à Julien je reprends pour notre projet phare donc l'école l'école de Sénac il y a des grandes fluctuations de l'effectif cette année l'année scolaire en cours a été très contrainte par des grands nombres d'élèves les prochaines rentrées vont être également compliquées l'école n'est pas du tout adaptée à tout ça nous allons proposer un projet global et cohérent permettant de repenser l'école de présenter une vraie entrée avec un vrai porche avec une vraie représentation de la république sur l'espace public donc sur l'école un vrai projet pour repenser l'école positionner les sanitaires aux normes d'hygiène et d'accessibilité à bonne distance des élèves trouver des nouvelles classes notamment pour les maternelles parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont arriver le restaurant scolaire également le seul ça tourne pour les élémentaires mais pour les petits qui prennent le temps de manger la salle est trop petite donc il faut absolument qu'il y ait un projet global pour l'école on a commencé à faire un diagnostic à proposer à présenter une étude de capacité pour voir les endroits où on pouvait construire sans encombrer la cour de récréation ce qui est quand même le principal l'accueil périscolaire également qui sera financé par la communauté de communes il faut absolument l'intégrer à l'école donc nous allons dès le mois d'avril préparer un groupe de travail avec les enseignants avec les ADSEM avec les parents d'élèves pour mettre en place ce plan école et préparer le plus vite possible la rentrée de l'univers ça va être assez serré mais on sait qu'on va avoir une rentrée difficile donc nous on est sur le pied de l'air plutôt le sujet de l'école voilà je crois qu'on en a terminé pour la partie construction bâtiment est-ce que la parole est à la salle on répond à monsieur Carvalas sur le vote du mois de mai je me souviens plus très bien on termine donc il s'agissait d'arrêter le projet pour que la procédure suit son cours je me suis abtenu donc j'ai voté mais je me suis absolu alors pourquoi j'estimais que la zone d'activité de PNR elle était pas très bien traité alors pour quelles raisons c'est qu'on a manqué de temps que la zone d'activité de belle-air c'est une compétence de la CDC on a du mal sans doute aussi à travailler avec la CDC avec des personnes qui représentent la CDC sur cette compétence et qu'il y avait de multiples problématiques qui n'ont pas été abordées bon je n'ai pas pu faire avancer mes idées donc je me suis à tout début ceci dit j'ai passé du temps avec la commission qui a travaillé sur l'urbanisme ça nous a pris trois ans de multiples réunions jusqu'à la fin encore maintenant encore maintenant j'y participe de mon temps et de mes savoirs voilà c'était simplement sur ce point là je vous remercie d'avoir une réponse monsieur le chat et ça ne me s'affichait pas bonsoir j'ai une question j'avais sur la ville Bordeaux vous parliez de chemin piéton etc qu'est-ce qu'il est prévu pour pouvoir circuler dans le piéton sur la ville Bordeaux actuellement parce qu'il n'y a pas grand chose alors nous comptons vraiment traiter la ville Bordeaux depuis le Père-France jusqu'au feu rouge du château Frachet déjà supprimer les coussins qui font plus de bruit que le ralentisseur les coussins rouges il y a les habitants qui y sont contre qui habitent en proximité j'avais juste en face en fait les coussins d'alermain ils sont là pas à cause de moi parce que tout le temps de Mme Ferrer j'étais intervenue au niveau de la mairie parce qu'effectivement les voitures passaient très très vite j'avais eu à l'oeil à l'époque et j'ai demandé à ce que quelque chose soit fait c'est une départementale donc il n'y a pas grand chose qui est possible il y avait un feu à l'époque qui était tout en panne c'est la seule solution que le département a proposé c'est les coussins berlinois vous voulez mettre autre chose que les coussins berlinois sur les départementales mais quoi ? alors évidemment c'est pas très simple mais les coussins berlinois on voit bien la ligne ça ne fonctionne pas on a des grands débats avec Marc notamment qui est sur les sujets depuis un moment ça dépend des routes départementales la route de Carignan par exemple c'est une route départementale ils ont mis des chicanes alors moi j'attends de voir aller voir les services autorisés voir comment on peut faire bouger les lignes en tout cas l'aller entre la pharmacie de Carignan et les terrains de sport là-bas ou bien installer des chicanes décéder le passage c'est une route départementale alors il va falloir voir ça plus précisément pour l'instant les services en place ont dit effectivement qu'il fallait maintenir les gabarits et qu'on ne pouvait pas trouver les mêmes choses monsieur Darmian a glissé l'autre jour à Philippe à l'oreille que sur Mandel il suffisait de mettre un céder le passage Marc Boussange nous dit que non parce qu'ils ont essayé mais que ce n'est pas possible enfin à mon avis ça dépend des personnes qui font les gabarits moi là où je suis effectivement convaincu c'est que la largeur des voies fait la vitesse mon objectif en tout cas c'est d'essayer de faire qu'on resserre les voiries on fasse que les gens quand ils arrivent ils ne sont pas sur une route trop large pour réduire la vitesse tous les endroits où les voiries sont resserrées les gens vont moins vite notamment quand ils se croient quand on est sur la venue de Chabreau qui va jusqu'à Placo Plâtre là-bas ou Placo France on sent que c'est une route assez étroite chaque fois qu'on croise un camion ou un bus on ralentit ça n'empêche pas les camions de se croiser sur cette route alors il me semble moins mais ça mérite d'être d'être vérifié que sur le gabarit de la route que nous avons actuellement on a les moyens de faire deux voies de circulation et un cheminement à mon avis préservé avec des catadiopres avec des bornages sans avoir besoin d'aller chercher à battre une liaison une liaison douce et une liaison verte en revanche moi je ne suis pas encore aux affaires je n'ai pas tenu ces dossiers mais j'ai hâte d'aller défendre ce genre de position devant des services autorisés parce qu'il me semble que ça va tout une question de bon sens et on a envie collectivement d'aller faire bouger les lignes et donc il faut absolument réfléchir sur ces notions de gabarit des voies il faut réfléchir aussi sur la notion des ronds-points les ronds-points quand ils sont en périphérie des villages ou des communes ils permettent de fluidifier le trafic des ronds-points quand ils sont en centre-bourg comme celui des commerces ou comme celui de liberté ce sont des accélérateurs de particules c'est comme un flipper ce n'est jamais arrêté les piétons ne peuvent pas s'approcher de ces ronds-points autrefois quand il y avait un stop au moment les gens s'arrêtent et laissent passer en tout cas un stop marche mieux qu'un rond-point en zone urbaine le rond-point c'est le langage de la voiture ce n'est pas le langage du piétons donc on en a mis partout et je pense qu'il va falloir faire une marche arrière sur ces notions de rond-point et faire que les voitures en resserrant les routes et en enlevant les ronds-points pour les mettre plutôt des passages et des stops et des traitements de sol adaptés qui permettent de ne pas se retrouver sur des pistes de karting ou de formulaire et bien si on fait tout ça réuni on va permettre on va inciter les gens naturellement à rouler mon invite la cour de broche elle est juste au bout de l'allée du stade là il n'y a pas de stop possible il n'y a pas de non-point possible mais pourquoi c'est pas possible il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est pas possible j'aimerais bien savoir c'est une départementale ce n'est pas possible mais Marc me dit la même chose mais moi j'ai pas envie d'entendre que c'est pas possible d'accord vous allez faire changer les choses disons qu'on va être nombreux on en parle aussi avec d'autres gens sur l'interco il y a beaucoup de sujets sur lesquels les gens qui sont en place depuis toujours nous disent ce n'est pas possible donc si on se fédère et qu'on est nombreux à gérer tous ces problèmes les routes départementales qui traversent des bourgs il n'y a pas qu'un Sénat il y en a partout donc ce sont des sujets qui doivent revenir sur la table et ça ne pourra se faire qu'à partir du moment où il y a des gens qui ont envie de striker les codes qui ont envie de rentrer dedans pour atteindre des objectifs et ça nous nous avons envie de le faire c'est l'objectif aussi de travailler en atelier ça permet d'avoir plein d'idées et de travailler ensemble c'est à dire qu'on va pouvoir regrouper on va pouvoir regrouper le désir des citoyens de s'énaquer et pourquoi pas faire une manif ensemble on peut changer le département à certains endroits ils font des tests parce que la commune a tellement insisté que ok ils cèdent ils font un test donc il faut insister quelque part là pour le moment je suis seule à parler je rejoins la dame tout à l'heure on m'a dit on va prendre la problématique voir si c'est quelque chose qui est collectif et voir comment on va aborder la chose est-ce que c'est une problématique ou non donc concrètement j'ai l'impression qu'il faut faire un collectif pour pouvoir présenter au collectif dire c'est un collectif on est plusieurs à avoir cette problématique là et à soulever cette problématique là moi je prenais la parole notamment parce que quand vous avez distribué un tract il y a une personne de votre équipe qui a distribué un tract et ce qui m'a choquée c'est qu'elle s'est stationnée sous un panneau stationnement interdit et elle a bloqué tout le passage notamment mais tu rigoles Virginie mais quand tu passes en poussette sachant qu'il y a une personne handicapée qui est juste qui habite juste derrière et que moi plusieurs fois avec mes enfants j'ai dû passer sur le trottoir pour pouvoir aller à l'école je trouve pas ça normal qu'on puisse mettre les citoyens en danger et c'est de la civilité de ne pas se garer de respecter les piétons donc déjà il faudrait commencer par ça un autre point que je voulais aborder c'est par rapport à l'école vous parlez de l'école effectivement on ne peut pas accueillir tous les élèves effectivement on a des problèmes d'effectifs mais pour à peine en 2014 la problématique c'est de ne pas de savoir où est-ce qu'on allait mettre les élèves c'était il faut se battre pour ne pas fermer une classe donc effectivement depuis il y a une croissance phénoménale au niveau des effectifs et pour au mémoire 2014 on allait finir avec plus de 39 élèves par classe de l'internet et c'était une classe qui allait être fermée donc c'est un point à voir aussi c'est que en 6 ans il y a l'effectif qui a pratiquement doublé malheureusement le budget a pas forcément doublé on peut laisser peut-être aussi le temps à l'école et effectivement de pouvoir faire face à cette augmentation là effectivement il y a une problématique mais me dire aujourd'hui que l'école c'est pas normal que ce soit comme ça que c'est pas une bonne école je ne suis pas d'accord ce qui fait l'école c'est notamment une équipe enseignante et je trouve qu'on a une super équipe mais de devoir de se dire qu'il y a 6 ans de l'école une classe aujourd'hui la problématique c'est moins qu'à l'émettre on trouvera une solution maintenant je trouve ça dommage de dire que c'est pas une école correcte elle a pas une école une entretienne ou quoi que ce soit je pense qu'elle donne problématique moi je ne vais parler que du bâtiment derrière on aurait des gens qui vont nous parler moi je ne parle que du bâtiment l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui elle est dans la conscience collective c'est l'école ce que tu es au bâtiment où tu mets ses maquets ça bien sûr aujourd'hui elle est elle n'est pas dans un état d'accueil réel à la hauteur tous les jeunes parents que nous avons croisés qui viennent d'arriver qui ont des enfants qui vont arriver à 3 ans et qui vont rentrer la nuit prochaine quand ils voient l'école telle qu'elle est de dehors avec cet objectif au milieu de la cour avec cette entrée qui n'est absolument pas traité jusqu'à présent on avait l'entrée dans la cour de service c'est-à-dire que le drapeau de la République était planté dans les poubelles on traversait par là alors effectivement on est tous attachés à cette école parce que les gens sont très chouettes et parce que le programme est chouette etc. mais la représentation de cette école n'est pas du tout on a beaucoup de progrès à faire les sanitaires ne sont pas accessibles la classe de CM2 la plus éloignée elle a 73 mètres des sanitaires ça n'existe plus aujourd'hui ce genre de choses ma fille elle est en CE2 elle est avec les grandes sections de maternelle c'est quand même très étonnant d'avoir des CE2 qui font classe avec des grandes sections de maternelle mais évidemment que ça se passe bien on est quand même là pour essayer de faire d'améliorer les choses bien sûr je suis d'accord mais demain votre femme vous annonce qu'elle est enceinte et dans 3 mois c'est la police c'est l'étrippé vous allez vous dire il va falloir que je grandisse ma maison ça va pas se faire du jour au lendemain c'est pas un claquement de doigts vous pouvez mettre en place tout ça pour laisser le dossier en fait j'ai laissé prévoir et le problème c'est que quand on délivre des permis de construire on se met tout le bien qu'il y a des gens qui vont arriver qui sont de certaines catégories et que souvent ils ont des enfants donc c'est juste de l'anticipation concise je ne dis pas que tout est facile c'est pas vrai il y a 6 ans on allait fermer le casque oui mais il y a 6 ans on savait très bien l'espace de construire qu'il y avait et ce qui allait être visé donc quand on a demandé on a un problème que je voulais faire ce jour au juin en 2014 mais à l'anticipation on pouvait très bien prévoir qu'en 2020 on se serait embêté parce qu'on a ouvert les portes de la construction c'est juste ça il y a peut-être des choses qui ont été en place mais qui ont peut-être pas eu le temps de l'aboutir il y a des choses d'abord à se faire respecter on va laisser parler il y avait Claude qui s'est occupé de l'école et après monsieur qui a posé la question excusez-moi alors déjà on est passé de 148 élèves à 220 élèves on n'a pas coupé bon voilà donc je pense qu'en effet il y a eu un travail qui a été fait il n'y a jamais eu de remise en cause je n'ai pas du tout entendu de remise en cause par rapport à l'enseignement d'accord donc je voulais juste attendre par rapport à ça moi de toute l'école on est en contente je suis fier de voir ce qui a été fait depuis 6 ans je quitte l'école avec quelque chose en fait qui est un peu amère c'est qu'il y a des zones accidentogènes en gauche et ces zones accidentogènes ont été indiquées à l'inspection académique depuis le mois d'octobre par rapport à la directrice qui considère que l'entrée actuelle avec 3 portes une porte de la cour une porte de l'APS une porte des maternelles on est sur une zone accidentogène et comme elle n'a pas été entendue parce qu'on n'a pas pu travailler de manière collective par rapport à ce dossier qu'est-ce qui s'est passé ? elle a désengagé sa responsabilité en disant je note qu'il y a une zone accidentogène on n'a pas répondu à cette demande et c'est pour ça que je l'ai mentionné également par rapport à mon poste d'affronte scolaire voilà vous n'aviez pas testé cette entrée parce qu'à l'époque effectivement on l'avait testé et on avait et 70% des personnes présentes au niveau de la majorité avaient dit que justement il fallait continuer et que les solutions n'étaient pas bonnes à l'heure actuelle donc ça a été testé Clara en fait c'est pas une guénière ce qui a été fait l'idée de notre collectif c'est de voir à long terme donc c'est pas de à chaque fois qu'il y a un problème on va mettre une rustine et du coup il ne va plus y avoir de cohérence l'idée c'est de réfléchir en amont de ce qui va se passer dans les 10 ans dans les 20 ans et justement d'avoir fait de l'école quelque chose qui pourra facilement s'adapter à la baisse de classe à l'augmentation de classe une question ici des écoles je voudrais revenir sur les trottoirs donc moi j'habite avec mon épouse et mes enfants à Sénac depuis deux ans autant vous dire que nous sommes sous le charme de cette commune et les atouts sur la nature et l'environnement en revanche nous sommes stupéfaits de la mise en danger des randonneurs des cyclistes vous parliez des trottoirs des Sénacais et des Sénacaises qui se rendent vers ces lieux d'atouts de Sénac les sentiers le voie des fonceaux nous habitons donc à une des chaînes et l'étroitesse des trottoirs ne donne pas la pleine sécurité à ces randonneurs donc qu'est-ce que vous avez prévu pour ça notamment sur ces arrêts-là il y a bien d'autres avenues bien entendu je parle de la nôtre mais j'imagine qu'il y a bien d'autres avenues qui sont confrontées à cette problématique merci en fait notre idée c'est de faire un diagnostic encore une fois mais l'idée c'est quand même d'avoir une vision globale du sujet il ne faut pas tomber dans le piège de réparer d'imperméabiliser tous les trottoirs que ce soit au niveau des hameaux ou même au niveau des chers de bourre on a croisé plein de monde notamment Montgérard Montgérard c'est un rôtissement qui est très proche de la place du bourre mais malgré tout on nous a fait faire le constat que les cheminements pour les poussettes ou pour les fauteuils n'étaient pas du tout n'étaient pas du tout en place et donc les gens sont obligés de passer par les routes on a des trottoirs enherbés partout c'est plutôt assez ça c'est joli c'est plus joli d'avoir des trottoirs enherbés que des trottoirs enoutés mais enfin il faut qu'on réfléchisse à une trame à un fil conducteur qui nous permette de relier chaque point du territoire au centre-bourg ou des quartiers entre eux avec une ligne protégée alors ça veut dire c'est un cheminement qui doit faire un mètre de large et qui s'invise entre tous les quartiers qui permettent que tout le monde puisse être connecté mais la façon dont on va traiter ce cheminement ça reste à faire il va falloir qu'on fasse une route de réflexion sur ce sujet il y a plein de solutions il y a des enrobés poreux qui permettent malgré tout l'infiltration de l'eau il y a du stabiliser il y a des plus de toute façon vu la taille et la largeur des routes que nous avons nous allons pouvoir avoir des chemins dédiés moi je reste quand même persuadé que sur le gabarit de l'espace public que nous avons nous avons les moyens de faire de laisser la place à la voiture au vélo au piéton dans les bonnes conditions toutes les voies de voiture sont surdimensionnées le rond-point du centre devant le lieu de liberté on dirait un rond-point pour le poids lourd tellement qu'il est large la surface vous regarderez là sur la photo du centre-bois on voit bien en vue d'avoir la quantité de bitume que nous avons sur ces naques c'est absolument effroyable tout c'est peut-être refait par la CDC il y a deux ans ils auraient peut-être mieux fait de refaire dans des commissions où on les avait resserrés ça n'a pas été le cas donc encore une fois c'est peut-être des sous qui ont été mis qui ont été investis pour pas grand-chose mais il faut qu'on ait cette réflexion nous on souhaite réduire significativement la taille du bitume alors on pourra toujours se stationner on aura du stationnement de proximité partout ne vous inquiétez pas le but n'est pas de rendre le sénat que piéton mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre les maisons douces et les voiries sans avoir besoin d'aller chercher des terrains chez les privés une chose qu'on a raconté partout cette demande que vous venez d'exprimer monsieur et tantôt on peut avoir l'âme que j'amène mes enfants moi depuis des fois c'est faire un verre des enfants ce que j'appelle c'est le coup de gorge je ne comprends pas comment on en est là alors je ne dis pas que c'est facile qu'on fera tout de mon interesse c'est sûrement pas le cas en tout cas cette réflexion c'est ce que vient de dire Julien je crois que c'est un action directeur qui est important et il y a la capacité il n'y a qu'à regarder dans d'autres villages autour ils ont fait déjà ça ils ont déjà attendu des espaces pour que les gens circulent en poussette et on n'a pas l'impression qu'en fait on ne peut pas passer en voiture donc c'est largement possible il faut juste un moment là il faut qu'on mette en place un plan d'action avec des priorités parce qu'on n'a pas les moyens de refaire tous les réseaux dans le cadre du mandat il va falloir choisir mais par contre ces choix on les fera tous ensemble et tous ensemble nous avons décidé de qui est qu'est-ce qui est prioritaire pour ce qui est bon on sait qu'évidemment c'est entre Mondain Vidot et le Centrebourg parce que là on voit bien que sur Vidot les enfants risquent leur vie au petit matin à aller essayer de rallier le bus sur le bas côté avec des poids lourds qui passent au ras c'est pas la route départementale c'est carrément la créon-camblade qui passe au ras des piétons il n'y a même pas un bas côté il n'y a rien donc là on est quand même dans un contexte d'urgence vraiment prioritaire oui bonsoir j'habite la venue de l'outil et j'ai le même problème qui vient d'être soulevé c'est-à-dire que nous avons l'espace vert devant les maisons qui m'est entretenue par la commune ça fait 40 ans que nous sommes dans nous-mêmes et en ce moment il y a les travaux de canalisation donc les espaces verts sont mises en congé par les voitures les camions les chiches et les trottoirs sont toujours occupés par des voitures en stationnement ce qui veut dire que les gens qui se font par pied en tous les ou là sont obligés de passer par un autre et c'est un gros problème et je pense que c'est un peu de problème serait-il possible d'aménager ces trottoirs avec des barrières en rondelle par contre pour justement que les gens ne se perdent pas dans ce secteur et c'est protégé du pied est-ce que c'est envisageable ? Alors tout est envisageable ce qui est sûr c'est qu'on va décider ensemble quartier par quartier le problème de vous soulevé il est récurrent sur à peu près tout le territoire il y a aussi une question de discipline moi-même je me suis laissé aller pour ne pas me garer sur la route à me garer déjà sur les trottoirs je me suis fait réprimander à juste quitte je pense qu'on doit je pense qu'on doit je pense qu'on déjà ils sont toujours sur ces espaces je pense que déjà il y a beaucoup de pédagogie à faire sur ce sujet les gens ne sont pas forcément malveillants et intuitivement on n'ose pas se garer sur la route alors que des fois il vaut mieux se garer sur la route et pour ce qui est du cheminement je répondrai la même chose qu'à monsieur c'est que l'avenir de Bouty il va falloir qu'on sélectionne et qu'on dise un trait entre le Hamo de Bouty et jusqu'au Château Rosé car il y a du monde qui vient du Château Rosé jusqu'au centre-bourg pour qu'il puisse y avoir un cheminement de boue on va choisir de quel côté de la route on le fait est-ce que c'est sur la route est-ce que la route est assez large on va aller mesurer tout ça on va aller mesurer toutes les routes ensemble et on va choisir les sens de circulation et les répartitions et est-ce que vous pensez que les espaces verts pourraient être en charge dans la ville alors c'est aussi un vaste sujet les espaces verts sont quand même dévorants sur le territoire il y a beaucoup de il y a beaucoup de modissements mais je vais laisser répondre la question c'est effectivement des espaces verts de la terre publique et récurrent ce lotissement a rétrocédé les espaces verts qui étaient dans le lotissement au domaine du monde il se trouve que ces espaces verts sont devant les parcelles en continu et que dans le règlement de voirie qui a été mis en place depuis 2017 pardon chacun doit entretenir son devant parcelles y compris donc les trottoirs enervés c'est le règlement de voirie il n'y a pas eu beaucoup de publicité là-dessus je reconnais effectivement il faut qu'il soit réexpliqué pour que chacun comprenne que le plus simple pour que chacun soit satisfait finalement du traitement des trottoirs devant chez lui que chacun entretenne son devant trottoir voilà alors pourquoi est-ce que ce réglement de voirie a été mis en place c'est parce que on ne peut plus utiliser le préservant alors la tente on voit bien que les employés des cibaux quand ils font le tour des espaces verts communs il faut recommencer donc c'est jamais fait correctement sur des petits espaces verts comme ça donc c'est pour ça qu'on a proposé à chaque propriétaire qui est parcelle du gazon communal devant chez lui de s'en occuper je peux je peux vous citer aussi puisque c'est un état des lieux qui se fait depuis le pain franc le pain franc le disement qui date des années 80 ils ont le disement du pain franc a rétrocéder ces espaces verts à la commune il y a eu un accord entre la commune à ce moment là et puis l'association syndicale du pain franc pour que l'association syndicale gère les espaces verts pour que effectivement ça soit fait correctement parce qu'il y avait forcément du retard dans l'emmassage des feuilles mais on a attendu du gazon et que c'était jamais satisfait ça ça a été repris pour les autres lotissements c'est-à-dire que chaque lotissement qui rétrocède actuellement ces espaces verts garde l'entretien des espaces verts pour que chacun soit satisfait du travail voilà je sais que ça peut poser problème à certains de passer la tendance devant mais ces espaces verts sont tout petits et avec les voisins on doit pouvoir s'en arranger innocent pardon oui alors comme vous dites c'est toujours ceux de demain c'est-à-dire on parle des espaces verts qui sont entre la route et puis votre future voilà et ces espaces verts on estime que c'est l'amélioration aussi de l'habitation on va dire parce qu'il y a une respiration de l'habitation donc c'est bien que ce soit aussi à chacun d'entretenir ça pour le valoriser bonsoir je suis habitante à Sénac depuis deux ans et je voudrais savoir quelle solution vous proposez pour les jeunes notamment collégiens et lycéens pour favoriser leur autonomie pour venir au bourg parce que j'habite à Mousse et du coup c'est un peu compliqué d'aller jusqu'au bout à pied et pareil c'est des voies qui sont dangereuses il n'y a pas de trottoir et en plus c'est une voie de délestage puisque les gens passent par Chine pour aller à Farn les vaux c'est un peu la même réponse que pour les autres moi aussi j'habite à Mousse à côté de vous j'ai aussi des enfants en bas âge et j'aimerais bien aussi qu'ils puissent aller rallier le bourg sans moi pour l'instant c'est juste impossible mais on aimerait évidemment que ce fameux fil dont on parle ils puissent aller jusqu'au territoire le plus éloigné Monsieur Sibrois On peut très bien rejoindre Mousse au bout à toute sécurité par le clouté par le clouté oui le clouté le clouté alors peut-être qu'il faudrait montrer aussi cette liaison pour faire la page de couvert tous les chemins qui nous ont pu utiliser ça fait partie aussi des choses alors que ça il y a eu des débuts il y a des choses après on peut aussi stabiliser mais c'est aussi une question Ah oui mais les grands-parents et puis à la semaine des corps on peut aller jusqu'à grave un téléphérique Je n'ai pas dû parler des espaces verts de nettoyer que les gens soient nettoyés je suis tout à fait d'accord là-dessus mais le trois quart les gens ne le font pas moi ça fait 38 ans que je le fais chez moi jamais la commune a passé la tondeuse chez moi jamais jamais moi ça fait 38 ans que je le fais et quand je vois quand même je fais le tour du mot qui se rend quand je vois qu'il y en a qui ont un poêle qui se sert de canne pour pas nettoyer le devant de porte ils sont même pas capables de nettoyer chez eux et je vous dis pas qu'ils vont pas nettoyer le devant de porte alors ils vont vous répondre moi je fais des impôts et c'est à la commune de le faire bon moi je suis d'accord que les gens ne le font mais personne ne le fait pas beaucoup de monde ne le fait il y en a qui ne le font c'est vrai mais pas tout le monde et je peux vous dire je sais de quoi je parle alors c'est justement l'objet de notre collectif puisque notre idée c'est évidemment d'avoir des relais sur tous les quartiers sur tous les territoires l'idée c'est que les gens arrivent à retrouver à se parler à échanger et à trouver des méthodes pour faire entre voisins entre habitants on essaye de retrouver le bon sens commun et d'individualiser la gestion de son précaré ou d'attendre que la mairie ait à assumer ses responsabilités si on arrive à faire que les sénacés arrivent à se parler à s'échanger à trouver des solutions sur tous les quartiers à se reléguer et à gérer sur des surfaces un peu plus globales leurs espaces collectifs on aura gagné et on aura fait un grand pas thanks for the je pense que le ce que vous voulez dire dans la communication sur ces marques les personnes comment vous allez penser la chose est-ce que vous allez faire une plateforme sur internet comment les gens vont se parler entre eux entre les Nineveux entre les habitants est-ce qu'il y a une crise ? Comment ça va se passer ? Comment on va y aller ? Ça, c'est pas moi qui vais vous répondre, parce qu'on a des gens spécialistes dans tout ça, dans la relation citoyenne, et qui organisent toutes nos réflexions depuis le début. C'est un élément qui, je vous rejoins, c'est-à-dire le paradoxe de la société dans laquelle on est, c'est qu'on a une surabondance de l'information, et on n'a pas 7 ou 7 tous les jours. C'est un truc de fou. Donc là, on a reparlé aussi à midi avec d'autres élus, qui disaient, ouais, mais il faut des moyens pour le faire, mais pourquoi on ne l'utilise pas ça ? Il y a des bateaux fonds, c'est assez facile à faire. Alors, moi, je ne sais pas si c'est sur le sujet. Donc, on a un schéma, on a bien passé le schéma, je ne sais pas si c'est celui-là. Mais on va essayer justement de toucher les gens. Comment on fait ? Quand on touche les gens, comment ? Ensemble ? Et comment les mains vous touchent ? Comment les mains vous touchent ? Ah oui, c'est à tout le sens, c'est évidemment. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des moyens de... Il y a des vecteurs de communication divers. On ne peut plus en avoir qu'un seul. Il faut qu'ils soient divers parce que, je vous dis, mais il faut un bon tas de... Si moi, je dis à mes gosses que je vais sur Facebook, il me dis, ça, c'est pour les vieux. Si je dis, je vais chez Instagram, il me dis, de toute façon, ça, c'est pour les jeunes, il ne faut pas qu'ils ne touchent pas. Donc, voilà. Donc, il y a des vecteurs de communication qui sont propres aussi à des générations. Il faut qu'on s'adapte. Alors, faire tout de coup, ça sera compliqué. Mais je ne sais pas ce qu'il faut, effectivement, entre des supports, je dirais, classiques. Il y a des supports digitaux. Il y a des, il y a de quoi faire. Il y a des plateformes, on va parler tout à l'heure du courant du Harch, par exemple. C'est la discussion de l'année midi. Si la CDC ne suit pas, on peut, à deux ou trois communes, faire des réformes communes. Parce qu'en fait, quand on est à Camplan, à la traîne et à côté, on est tous les uns à côté des autres. Donc, il ne faut pas qu'on réfléchisse que au Sénat. Et c'est un point essentiel. On veut aborder, on sait ne pas être facile, même si aujourd'hui, une femme, le coup de pout est facile sur le sujet. Ah, monsieur Capat, monsieur le droit. Vous avez parlé de faire une liaison entre le Bain-France et le Bain-France. Est-ce que vous avez contacté le propriétaire pour avoir les terres ? Le propriétaire de Mater ? C'est ça que vous voulez dire ? Vous l'avez contacté ? Non. Pour l'instant, on sait que dans le PLU, il y a l'emplacement réservé. Le propriétaire de Mater a déjà voulu une réponse à la liste adverse. Moi, je vous prône très bien le propriétaire de Mater. Oui, très bien. Deuxièmement, vous avez parlé souvent de la comité des communes. Vous avez parlé de la comité des communes. Vous savez que chez vous, là, il y a un représentant de la comité des communes. Il n'a jamais assisté aux réunions. Parce que moi, j'ai contacté le président actuel de la comité des communes. J'ai pu constater, justement, les cahiers de présence. Merci. Alors, comme les gens qui disent qu'ils sont auprès des citoyens, je vais vous faire vous dire que vous êtes loin du citoyen. Moi, je suis un pro-sénaké, importé. Je suis arrivé à l'âge de... Je vous dis le chante. Je suis toujours très proie. Je ne l'ai jamais fait sur quai. Or, vous, même dans votre image, vous avez fait sur quai. Vous allez ressortir une belle économie. Si, sur le nombre d'autres... J'allais voir au livre, 5, 2, 5, 2, 5, 4. En tout cas, concernant l'Interco et la présence des conseillers à l'Interco... Je n'ai pas les gens qui nous voient. Alors, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir vous voyagé, mais je ne vais pas dans ce sujet. Pour ce qui est de l'Interco, on a une nouvelle équipe. On aura des nouveaux représentants dans l'Interco. Justement, pour la CDC, j'étais à une commission de la CDC. Cette commission se réunissait soit en journée, donc on ne pouvait pas y aller parce qu'on travaille, ou alors on y allait et les décisions étaient déjà prises à l'avance. Donc, si vous voulez, c'est aussi une des choses que l'on veut changer. La CDC, c'est pour pouvoir donner la parole aux citoyens et aussi interpeller la CDC avec les citoyens aussi. Autre sujet. Alors, concernant M. Caroline Lucas, je travaille dans les démenciennes. Notre équipe s'est réunie depuis la création des ateliers participatifs autour de l'acte vivre ensemble et solidarité. Les discussions ont immédiatement porté sur l'envie de tous de décoper entre les habitants un lien convivial, que ce soit avec les associations, actrices essentielles de notre vivre ensemble, ou par le biais de l'école. Nous pouvons imaginer de façon collective un village tourné par la convivialité et la bienveillance. Nous allons ce soir nous focaliser sur comment réaliser ce point important de notre programme, avec quelques exemples concrets qui seront alimentés eux aussi par notre démarche participative. Nous allons d'ailleurs commencer par le CCS avec Pascal. Donc, moi, je suis Pascal d'abord. Je suis sénagaise depuis 25 ans. Voilà, j'ai trois enfants. Ils sont allés à l'école de Sénat, effectivement. Ça s'est très bien passé. Mais effectivement, il faut qu'elle évolue quand même un peu, puisque la dernière fois, j'y suis allée, il n'y a pas si longtemps que ça, je n'ai pas trouvé énormément de changements. Donc, voilà, je le dis tout simplement, c'était très bien. Et il faut quand même que ça évolue comme on voudrait faire aussi évoluer Sénat un petit peu plus. Alors, moi, je vais vous parler du CCAS. Alors, c'est un bon mot pour certains. C'est pas compliqué. C'est le Centre Communal d'Action Sociale. C'est surtout, il nous sert d'évoler la solidarité au niveau de la commune. Alors, je vais dire mon papier parce que je suis très timide. Donc, ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc, le CCAS, c'est un outil donné à la municipalité pour s'assurer que chacun puisse bénéficier des aides auxquelles il doit et mettre en place des actions de solidarité au sein de la commune. Donc, nos objectifs, c'est d'accompagner les personnes les plus fragiles en état d'urgence et de détresse sociale. Même si nous sommes dans un village qui, je pense, est un bon village, il y en a quand même pas mal. Nous ne les voyons pas parce que ce sont des personnes qui, peut-être, ne veulent pas venir ou n'osent pas venir. Et ils n'osent pas aussi se faire connaître. Donc, ça, je voudrais, on voudrait que ça soit un peu moins et qu'on puisse les répertorier entre guillemets. Ce n'est pas un bon jeu, mais qu'on puisse les connaître et surtout les aider. Voilà. Donc, c'est aussi accompagner les personnes seules que nous irons chercher à faire notre temps pour leur solitude parce que là aussi, il y en a quand même pas mal. Et plus généralement, accompagner à tout âge et quelles que soient les difficultés rencontrées. Parce que nous avons aussi des jeunes chez nous, malgré que s'ils ne sont pas forcément des plus en urgence et en détresse sociale, je pense qu'ils ont de temps en temps besoin qu'on leur... qu'on s'occupe un peu d'eux. Voilà. Nous conduirons donc deux types d'actions. Tout d'abord, nous assurons la continuité des dossiers en cours suivant suivi par l'équipe actuelle du CCAS qui fait un très bon travail. Mais il faut continuer aussi. Et en parallèle, nous réaliserons des enquêtes afin de recenser et de collecter les attentes des habitants. Voilà. Ce qui nous permettra d'avoir une meilleure connaissance des besoins de ces habitants et aussi d'ajuster les moyens d'action. Nous souhaitons donc établir une véritable politique sociale basée sur l'écoute personnalisée et l'entraide de proximité. Voilà. Et pour cela, nous faciliterons cette collecte des besoins par trois moyens. D'abord, un numéro de téléphone dédié, ce qui revient un petit peu à ce que vous demandiez tout à l'heure. Une permanence aussi hebdomadaire à la mairie avec une possibilité de s'inscrire par téléphone ou si possible par Internet, en garantissant bien sûr l'anonymat. Voilà. Et en plus globalement, une mise en place de référents solidaires par quartier est toujours sur la base, bien sûr, du volontariat. Voilà. Alors moi, je suis Virginie Bertrand, j'ai 54 ans, j'ai trois grands-enfants qui ont été à l'école, au collège, ici, à Sénac et à Lafrenne. Je suis comptable de métier et actuellement, je suis attachée commerciale en relation clientèle dans un grand groupe bancaire. Donc moi, mon but, c'est de vous parler des associations. Donc comment parler du vivre ensemble sans parler des associations ? Nous avons vraiment la chance à Sénac d'avoir de nombreuses associations, que ce soit culturelles ou sportives, qui sont très dynamiques, mais nous avons aussi la chance d'avoir des équipements conséquents. Actuellement, nous avons donc la plaine des sports, la salle culturelle, la salle multi-activité, la bibliothèque, mais aussi tout ce qui est salle de musique. Alors nous nous engageons, bien sûr, à poursuivre l'aménagement de la nouvelle salle, puisque nous voulons y apporter des améliorations, comme un nouveau parterre devant l'entrée, un sol adapté aux activités sportives, comme pour la danse, sécuriser les murs pour le judo, et aussi un deuxième vestiaire, puisque actuellement, il n'en a été effectué qu'un seul. Notre collectif, donc, continuera, au regard de notre expérience, puisque c'est actuellement Philippe Goffmat, qui est en charge des associations, de travailler avec les associations en partenariat, de leur apporter toujours une aide financière par le biais de subventions que nous ferons évoluer en fonction, par exemple, de leur projet. Il est important de mettre toutes les associations en relation, mais aussi avec les associations de la communauté de communes, le JAS 360 et l'Entre-deux-Rèves. Nous aiderons aussi toutes les associations qui souhaitent, bien sûr, s'installer sur Sénac. Donc nous avons conscience, aujourd'hui, du travail mené par tous les bénévoles qui gèrent les associations, et c'est pourquoi nous souhaitons les associer à un atelier participatif autour de l'animation du bourg, mais aussi sur le programme culturel. Un état des lieux avec les associations sera effectué dans les semaines suivant les élections, pour évaluer déjà leurs besoins, mais aussi les objectifs pour les six mois à venir. Il est primordial de développer les animations avec les associations, les habitants, mais aussi les commerçants en créant du bien. Merci. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Thierry Tujag, j'ai... pas le nouveau escote de vie. Tintièque, c'est ça. Voilà, vous le savez peut-être, je tiens en restaurant Les Acacias, je suis de fait comme commerçant à Sénac, mais pas que, je suis également, je participe également pleinement à la... pardon, aux activités Sénac, aux activités associatives sénacaises. Est-ce que vous savez combien il y a d'associations sur Sénac ? 33. 33 ? Non, c'est pas ça. Mais vous n'êtes pas très loin. Que sur Sénac, avec la CDC. 25, c'est exactement ça. 25 associations sont enregistrées auprès de l'Amérique. C'est grâce à tous ces bénévoles qu'aujourd'hui, Sénac est ce qu'il est et c'est vital pour nous tous. Comme l'a dit Virginie, nous continuerons à soutenir financièrement toutes ces associations, qu'elles soient sportives, culturelles, ou caritatives, ou autres, sans... pardon, je cherche mes mots, sans exception aucune. Mais un village sans commerce, c'est aussi un village qui meurt. Nos commerçants sont tous aussi notre quotidien. mis à part peut-être le lundi, pour certains, dont je fais partie aussi. Et on va... on peut se reposer aussi de temps en temps. C'est pour ça qu'on voudrait créer un lien évident entre tous ces acteurs, les associations, les commerçants, avec une personne qui sera missionnée spécifiquement à ce sujet. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la Saint-Pépine, la fête du village, qui ne doit pas être l'action d'une seule association, la PCRT, pour ne pas la nommer, mais plutôt le fruit de tous. Les associations, bien sûr, dont le comité des fêtes, qu'on voulait... qu'on veut recréer depuis le début de nos travaux collectifs. Cela fait déjà plus de six mois qu'elle a été remplie par d'autres personnes, mais on a eu l'idée. Avec les commerçants, bien sûr, et avec nous, de la municipalité, afin de créer ce lien et d'améliorer notre fête du village. Un autre exemple, je ne sais pas si vous avez participé à la soirée, l'excellente soirée de ce week-end à la soirée irlandaise, qui était organisée par le comité de jumelage. Je suis sûr que notre boulanger pourrait nous faire un pain ou un gâteau irlandais, que nos cafetiers pourraient nous servir de la Guinness, où le restaurant Néristhiou, excusez-moi le franc. Et je suis Néristhiou, qui est un ragoût de mouton. Tout ça pour dire que si on crée ce lien, ce genre de soirée pourrait devenir une fête tout le week-end, aux couleurs de l'Irlande. Et pour ça, on a besoin d'être ensemble, de travailler ensemble. Et bien sûr, avec nous, la municipalité. Voilà. Les exemples ne manquent pas. Pour conclure, je voudrais citer un proverbe africain. Je crois qu'il est africain. Il est digne. On a spécialisé ça. Peut-être. Tu vas pouvoir en inconnue. qui dit que tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Je crois que ce premier convient tout à fait au collectif citoyen sénat. Merci de m'avoir écouté. Bonsoir. Je m'appelle Didier Léguin. Je suis actuellement adjoint à l'urbanisme. J'ai le même âge que Denis, mais ça ne se voit pas. J'aimerais d'abord remercier mes collègues de me permettre de parler de l'école. On a abordé ce sujet avec Mme de Rojo. Alors, il y a trois raisons qui justifient peut-être le fait que je puisse en parler peut-être un peu mieux que les autres. C'est un, j'ai eu moi aussi mes filles qui sont passées à l'école de la Pimpine. Deuxièmement, j'ai été enseignant à l'école de la Pimpine pendant cinq ans en tant que psychologue de l'éducation nationale et j'ai travaillé avec deux collègues qui sont actuellement encore à l'école et aussi une collègue qui est retraitée, Maryse, qui n'est pas venue ce soir, qui nous a exceptionnellement lâchés. Et troisième raison, je remercie d'avoir le privilège d'avoir travaillé pendant six ans avec Claude Elier qui était une adjointe de la Pimpine scolaire absolument remarquable. Et merci de m'avoir fait confiance, de m'en demander de façon systématique de venir se filer un coup de main et d'assister à la quasi-totalité des conseils d'école pendant ces six ans de nature. Je ne dirais pas grand-chose. L'école, Julien en a parlé, j'en parle un petit peu, Caroline va aussi en parler, preuve s'il en est que cette gastillère mobilise beaucoup d'élus dans notre équipe. Pour autant, il ne faut pas se contenter de la mobilisation des seuls élus et de notre engagement. Il y a quatre partenaires avec lesquels il faut travailler main dans la main. Évidemment, l'équipe enseignante, Mme de Rojo, et nous soutiendrons les projets pédagogiques qui seront proposés par l'équipe enseignante quand ils s'inscriront dans le projet politique que nous porterons. Les parents d'élèves par l'intermédiaire de l'APE et tu as parlé des associations, évidemment, l'APE nous envoie souvent d'excellents signaux sur les attentes, les demandes des parents d'élèves et il est évident que nous ouvrirons grand de nos oreilles et que nous continuerons à porter cette association. Troisième partenaire, c'est les personnels du service municipal qui travaillent quotidiennement avec nos enfants sur ce qu'on appelle le temps de l'enfant et non pas le temps de l'élève, sur le périscolaire, les temps déliviens et qui souvent relaient des informations qui sont essentielles tant sur les enfants que sur les problèmes liés à la logistique et au WC, entre autres, etc. Et puis le quatrième partenaire est financier, la CDC et le département qui financeront nos projets ambitieux pour cette école. Et ce qu'on pourrait dire, d'Amda Rojo, peut-être l'autre erreur pendant ces six ans, c'est de ne l'avoir jamais fait rencontrer ces gens-là véritablement. On a travaillé avec les enseignants, on a travaillé prendre l'élève, on a travaillé avec la CDC, on a travaillé avec nos ADSEM, mais on n'a jamais organisé de véritable réunion. tous ans. Vous étiez à l'Amérique, je le sache, pourquoi vous ne l'avez pas fait ? C'est ce que je suis en train de vous dire. Posez la question à Mme Vessy, madame. Allez, posez la question à Mme Vessy. De la même manière. Un travail communal, c'est une équipe qui est en train de vous dire. Et vous, vous êtes en train de vous dire que vous avez tout de vous missionner par rapport à ça. Mme Derogé, je ne veux pas polémiquer. Je pense que non, pas polémiquer. Je ne veux pas polémiquer. Je pense que je vais partir. C'est pas une question d'élégance, c'est que c'est la troisième attaque en moins de 10 minutes, je pense que j'en ai peur à l'électionner. Un monsieur ? C'est votre propre nom, merci. Pour conclure, effectivement, ce qu'on n'a peut-être pas su faire pendant ces six ans, c'est de faire se rencontrer l'ensemble de ces personnes. Et la première des choses que nous déciderons, ce sera de mettre, dès les premiers jours de notre mandat, si nous sommes élus dimanche soir, une commission extra-municipale avec l'ensemble de ses partenaires pour discuter ensemble de tous ces projets-là. On n'est pas aveugle. On sait qu'il y a des regards très différents. Les regards des parents, les regards des enseignants, les regards des élus ne vont pas dans le même sens, mais ce qui nous importe, c'est de croiser les regards pour s'enrichir les regards de chacun. Voilà. Applaudissements Rebonsoir, je suis toujours Caroline Lucas. Je n'ai pas trop l'âge de Denis, mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas me dire. Alors, pour faire le lien entre école, avec Tieté, et culture, je vais vous parler par la suite. Sachez que nous aurons une concertation avec tous les acteurs concernés pour décider de la poursuite au nom des TAP, le temps d'activité périscolaire. Nous sommes plutôt favorables à leur maintien au vu de l'accueil positif de l'enquête effectuée très récemment par l'association des parents d'élèves. Et nous avons de bons retours des principaux intéressés, les enfants. S'il est possible de conserver dans bonnes conditions et toujours en lien avec la CDC, nous souhaitons proposer un programme culturel ambitieux et convivial. et original. Nous serons dans la continuité du travail de Claude Elier, président adjointe aux affaires scolaires, comme on l'a entendu tout à l'heure, qui poursuivra avec nous ce dossier. Pour ce qui est de la culture au sens plus large, il est clairement apparu lors de nos ateliers participatifs l'envie de développer et de favoriser la culture. Nous prolongerons l'esprit village qui existe déjà à travers les manifestations intergénérationnelles comme la Saint-Bimpine et la fête de la nature. Et nous diversifierons les lieux et les formes artistiques. Quels seront donc nos projets ? Nous avons pensé à investir le centre beau, y réunir un maximum d'habitants, après la période de virus passé évidemment, des plus jeunes aux plus anciens autour de nouvelles manifestations. Commençons par exemple par un marché mensuel associant les commerçants, associations, viticulteurs et agriculteurs. L'organisation d'animations culturelles telles que des concerts, de théâtre et d'arts de vue. De la même manière, la bibliothèque pourrait devenir un lieu d'échange et de partage. Échange de savoirs, ateliers floraux, décorations à thème. De nos premières réunions d'écoute est ressorti l'intérêt d'un point numérique avec une aide à son utilisation et un accompagnement pour les démarches internet par exemple. En lien avec l'école, nous souhaitons la création de ces mêmes athèmes en y associant différents acteurs associatifs et scolaires et des intervenants spécialisés sur par exemple des questions sur le zéro déchet, l'alimentation durable ou l'utilisation des écrans. Nous inviterons les Sénakés et les associations à être acteurs au sein de notre commission extra-municipale culturelle. Des idées déjà nombreuses parfois étonnantes comme par exemple un bus des curiosités qui donne rendez-vous aux habitants et qui les amènent dans un lieu inconnu pour découvrir un spectacle. Des expositions seront organisées pour valoriser le village et ses habitants, la présentation d'archives de Sénak par exemple, des créations artistiques, des expositions photos, etc. Lors du forum des associations en septembre, les Sénakés pourront découvrir la programmation annuelle réunissant différents types de manifestations comme des concerts, des spectacles de petite enfance, du théâtre, des expositions, ils pourront donc dès cette rentrée prendre des réservations. Nous veillerons à accorder notre agenda à la programmation de la CDC et évidemment aux autres manifestations sénakaises, les associations, l'école, on pense aussi au festival Entre deux rêves et le jazz 360. C'est pourquoi dès ce mois-ci nous ne manquerons pas de réunir notre commission pour réfléchir ensemble sur la saison culturelle à l'avenir. Alors, moi je suis toujours monsieur Corfmat, voilà, je ne me suis pas présenté par rapport à mon travail, je suis enseignant au collège de La Traine depuis très très longtemps puisque je vois qu'il y a même des anciens élèves et j'ai calculé que normalement ceux qui naissaient cette année je les aurais quand même au collège. Voilà, donc dans le cadre du vivre ensemble on a décidé de garder le dernier point sur les chemins, les voies douces. Vous allez voir que ça regroupe un peu tous les axes. Donc nous sommes partis du constat suivant qu'à Sénac on a des lieux de nature, on a le bois des fonceaux, on a une prairie qui est à côté, on a des chemins mais on a peu de liaisons douces entre les amours. Ensuite on a une piste cyclable, la piste cyclable à Péby, donc ça c'est plutôt bien sauf que pour l'atteindre c'est assez compliqué. On a aussi de nombreux chemins, tout à l'heure on parlait du chemin des morts où il y a plein de chemins que plein de gens connaissent sauf qu'ils sont répertoriés nulle part. Donc justement nous voulons mettre en place un atelier participatif dans les deux mois qui suivent les élections avec comme objectif de favoriser les déplacements de nous pour relier les amours en les répertoriant, en les retrouvant pour certains, faire de la place de Sénac un point de départ. Donc on voudrait que quand quelqu'un arrive sur Sénac il puisse trouver un panneau avec tous les chemins de randonnée et on pourrait mettre un rack pour mettre les vélos, un coin pique-nique, ça pourrait dynamiser le centre-bourg, ça pourrait favoriser aussi nos commerçants. On pourrait aussi donc, l'objectif c'est de relier aussi les différentes communes, on a des pistes, il y a aussi la CDC qui a travaillé sur les chemins des 11 clochers, donc ça serait le moment maintenant de passer à l'autre étape, c'est-à-dire concrétiser tout ce travail, travailler avec les offices de tourisme et pourquoi pas développer aussi le notourisme. Alors, l'atelier travaillera en priorité sur comment rejoindre la piste cyclable, l'idée c'est que les collégiens puissent en partant du centre-bourg voir, quant à l'aménagement de Painfranc, voilà, pour aller du Painfranc jusqu'au collège en vélo, donc ça c'est un peu l'objectif de l'atelier, faire un état des lieux des chemins, valider les boucles, retrouver les chemins, proposer une journée citoyenne, par exemple, s'il y a un chemin à débroussailler, ça peut être une journée tous ensemble, on redécouvre un chemin et dans la partie justement vivre ensemble, l'idée c'est de proposer, faire partager ces chemins, les proposer, les faire redécouvrir en proposant des balades qui pourraient être mensuelles avec des thèmes, l'écologie, les points de vue, les arbres remarquables, les balades comptées, des balades oenologiques, des balades historiques, musicales, enfin, il y a plein de choses que l'atelier décidera, les gens qui seront dans l'atelier décideront. Donc bien sûr, voilà, ça s'est ouvert à toutes les idées. Les ateliers, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, moi je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment magique, on donne des idées, on découvre que certaines idées qui nous compensaient géniales, en fait, elles sont complètement à côté de, on est à côté de nos points parce qu'on n'avait pas tous les points, enfin, toutes les contraintes et du coup, de travailler en groupe, c'est vraiment, c'est vraiment enrichissant. Donc je vous conseille, voilà, rejoignez-nous à la fin de la réunion, essayez de voir un petit peu, venez nous voir, déjà il y a des ateliers qui vous intéressent, mais, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment enrichissant. Voilà, donc si vous avez des questions sur la partie vivre ensemble, je vous ai d'accord. Merci. Simplement, ce qui concerne les ateliers, d'en vous tarder, comment serons-nous informés sur le nombre des ateliers et les horaires et les jours de réunion, ça sur le panneau municipal ou sur d'autres formes, vous avez déjà réfléchi à ça. Parce que s'inscrire ou participer à un atelier, c'est d'abord savoir qu'il existe, où est-ce qu'il se tient et comment il marche. La question est tout à fait pertinente, monsieur, parce qu'effectivement, à la base de la démarche participative, il est essentiel d'être dans la transparence de comment on va fonctionner. C'est-à-dire qu'on a prévu, il n'y a pas de outils possibles, on a parlé des outils internet, on a prévu aussi de noter, tout en faisant informant préalablement, des réunions d'échange et d'écoute en direct. Donc il y aura à la fois ces réunions pour pouvoir collecter en direct, la démarche participative, ce n'est pas juste, on réfléchit sur des ateliers prédéfinis, mais c'est collecte en direct. Et pour répondre à votre question plus précisément, on associera différents outils qui vous seront clairement énoncés, qui nous permettront en tous les cas de communiquer sur notre façon de procéder. Donc ça veut dire, on aura évidemment, aujourd'hui on a un site internet, on a le Facebook, on aura un journal, il y a des gens qui préfèrent les écrits plutôt que les moyens, et puis il y aura des lieux d'affichage qu'on aura prédéfinis, il y aura une périodicité régulière d'actualisation. Oui, tout à fait, mais pour vous répondre en fait, c'est le court terme par rapport à ça, il va falloir, l'inquiétude que l'on a, c'est légitime, et je vous rejoins, c'est effectivement qu'on ne touche pas assez de personnes et que les ateliers ne soient pas contents d'être, c'est le plus gros risque que l'on a. Donc il faut qu'on prévoie, c'est ce que dit Fabienne en filigrape, c'est que dans un premier temps, je pense que si on veut commencer à toucher les gens, et à leur monter un petit peu, ce sauf qu'on veut travailler, parce que l'idée c'est aussi, dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste un peu d'un autre, c'est-à-dire qu'on va dire, monsieur le citoyen, on va faire ça, on va nous, on discute, il va falloir que ce soit aussi dans l'autre sens, vous voyez, il y a des sujets qui vont arriver. Donc ce qu'on va faire à un moment donné, c'est qu'on fera, on commencera par des réunions d'ensemble, voilà, dans lesquelles on posera ces schémas-là, et dans lesquelles on échangera avec vous, pour savoir comment on peut toucher. Alors, je ne sais pas combien on est, ce soit en décembre 20 par exemple, c'est-à-dire que si vous en parlez de 3, on est de 5 ans, et si on pouvait se le dire. Donc la première phase, la première phase, pour remettre en place, vous avez entendu, on veut faire des choses rapidement, sous du moins, tout ça, si on met sur le panneau lumineux, réunion de tel jour, telle heure, sur tel sujet, on n'aura personne, ce sera loupé. Vous avez sûrement pensé déjà, mais il y a un certain nombre de commerçants présents dans ce village, il pourrait y avoir un panneau d'affichage en proximité chez les commerçants, comme ça, quand je vais acheter ma baguette, l'intain, c'est au courant d'un certain nombre de réellements qui se passent à ce moment-là. Une partie de travail aussi s'est portée sur la communication, donc on a fait une étude de ce qui se passe aussi dans les autres villages. On a fait vraiment un travail qu'on a présenté finalement à l'ensemble du collectif, on n'a pas décidé de le présenter encore à l'ensemble de la population, mais on a répertorié les points d'affichage de Sénac, ce qui est déjà présent. On a aussi prévu une fréquence différente de ce qui se fait maintenant, avec l'aide aussi d'anciens élus chargés de la communication, pour voir ce qui est possible de faire avec le temps qu'on aura et les équipes qu'on aurait, et puis aussi la fréquence touchée par exemple des Sénacés par rapport à des courriers s'ils le souhaitent. On peut aussi envisager que ces courriers soient par mail si aussi pour des raisons écologiques ils préfèrent le faire de cette manière. Développer le site internet pour qu'il y ait vraiment un échange type un peu blog, une digue comme ça, pour qu'il y ait vraiment une possibilité de commenter et d'avancer sur cette plateforme. Donc il y a eu un travail sur ces questions-là. Voilà. Le premier vecteur, c'est que pour toucher les gens, pour les toucher plus facilement dans les grands termes, c'est que dans le collectif qu'on a créé, je crois que Christian me le dit, je crois qu'il y a 288 adresses mail. Je crois que c'est ça le... Un peu moins. 288 adresses mail, c'est déjà beaucoup à l'échelle de la commune. Donc déjà ces gens-là qui sont venus vers nous, qui sont venus vers nous, on va pouvoir les toucher. Et on va essayer petit à petit, parce qu'aujourd'hui, un mail, ça coûte rien. Alors il y a des gens qui n'en ont pas, d'accord, mais ça devient plus marginal. Donc il faut les toucher par notre moyen. Le SMS, c'est pareil. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on a discuté avec les jeunes, mais comment on ne peut pas pousser cette information ? Nous, notre socle déjà, va nous permettre d'être assez large dès le début. Et c'est vrai qu'un affichage sur le truc écrivain, je ne suis pas dit le nom, excusez-moi. Voilà. Le panneau de vigueur, j'ai été déclaré dans le panneau de vigueur. Ça va arriver. Il faut qu'on touche les gens. Là, je suis bonjour. Il y a aussi, par exemple, quand on reçoit un courrier, ou quelqu'un vient nous aborder, comme monsieur a parlé de son cas, par exemple, c'est à ce moment-là à nous et à toute l'équipe, puisque toute l'équipe est au courant de tous les ateliers, de lui proposer de venir et d'intégrer un groupe de... Voilà. Il y a ça aussi. Monsieur. Bonsoir. Je suis jeune Sénaké depuis quelques mois. J'habite à Saint-Saint-Denis ici, en face du cimetière. J'ai eu deux petites surprises. La première, c'est qu'il y avait une boîte à livre qui était sur la plage, je l'ai vu disparaître. C'est l'hommage. La deuxième, c'est d'être surpris par le peu de trancheur d'ouverture de la bibliothèque. Je ne sais pas si c'est une volonté de la mairie, mais il y a vraiment très peu d'ouverture de sa bibliothèque. Et le troisième point, c'est que, par exemple, quand je suis arrivé ici, vous l'avez constaté, alors ce n'est peut-être pas tous les bâtiments municipaux, mais il n'y a pas d'accès Internet. Parce qu'il est prévu, par exemple, de développer des pôles d'accès Internet sur des bâtiments municipaux, type mairie, salles, écoles, proximité des commerces... L'école est déjà couverte. Je vais essayer de vous répondre. Si je ne suis pas assez précis, je vais demander aux amis de compléter. Concernant l'ouverture de la bibliothèque, aujourd'hui, nous sommes sur un mi-temps. La personne qui s'occupe de la bibliothèque est sur un mi-temps bibliothèque et un mi-temps travail administratif sur la mairie. Il y a de façon évidente un audit à faire aujourd'hui sur le fonctionnement de nos services municipaux et sur effectivement voir comment on pourrait redéployer les différents temps de nos emplois municipaux et voir éventuellement se poser la question, en répondant par ce soir, de savoir si effectivement ce serait bien de compléter certains postes. On a un gros projet autour de la bibliothèque. Non pas seulement pour faire vivre cette bibliothèque et son échange de livres, mais pour qu'elle devienne un lieu essentiel d'échange, de rencontre, etc., autour d'organisation du café citoyen, etc. Donc j'ai envie de ligner en fait d'autres questions à notre projet. Il n'est pas impossible effectivement qu'il y ait un véritable nouveau fonctionnement de la bibliothèque si nous sommes élus avec un point informatique et un accompagnement pour les personnes qui sont un petit peu en situation de fracture. Pas forcément numérique, mais aussi fracture sur les compétences. Un accompagnement pour essayer d'aider les personnes à pouvoir faire quelques démarches administratives, etc. Juste, sur Sénac, on a un historien, quelqu'un qui s'occupe des archives et tout ça, et on a donc l'idée d'avoir dans la bibliothèque un coin où il pourrait exposer avec des thèmes, voilà, certaines archives de Sénac aussi. Voilà, on a tout un projet sur la bibliothèque. Mais en fait, propriétaires terriens, c'est quoi ? On est tous propriétaires terriens, sauf les locataires. Comment ? Oui, c'est ce que... On a répondu à la question juste avant. La question de monsieur juste avant, on a expliqué comment on a les intérêts à la bibliothèque. Ça va aussi sur votre catégorie de votre mère. Mais si vous faites un atelier propriétaire terriens présents... Et vous, qu'est-ce que vous ? L'ouverture, monsieur, monsieur, comme pas. Voilà, justement, ce que vous avez dit tout à l'heure, on l'a répondu à monsieur, pour l'ouverture large, il pourrait avoir une représentation large. Oui, mais on n'a pas commencé aujourd'hui, dans l'atelier, on n'a pas de propriétaires terriens. Je suppose que vous pouvez dire par rapport à la propriété terrienne, déjà que tu as le droit de... On écoute les gens, on ne les critique pas, je te propose. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît ? Un connier ? Voilà. Vous avez vu derrière, il y avait des bouteilles de quoi manger. Moi, le premier, je n'ai pas déjeuné. Je peux vous le permettre. Alors, on est à votre disposition. Surtout, n'hésitez pas, parce qu'on a des échanges après la réunion, parce que ce n'est pas toujours évident de parler de ce sujet en public. Venez, n'hésitez surtout, surtout pas, à nous solliciter individuellement qu'il n'y a pas de problème particulier par rapport à ça, bien au contraire. Donc, s'il n'y a plus de questions, il y a collation. Voilà, c'est vraiment ce que je pense. Le vote, il part dans la salle ici. Par contre, il ne rentre pas les bouteilles et le voir manger. Merci. 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 Merci.